Rencontre De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus deux garçons. Le premier, grand, aux cheveux roux, et l'autre, petit, au dos voûté. Le grand aux cheveux roux a craché, prends ça dans ta gueule. Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents, des deux garçons. Regarde, il en a plein sa gueule, ce fils de pute. Il s'écoule de mon oeuf jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche. Je n'ose pas l'essuyer. Je pourrais le faire. Il suffirait d'un revers de la manche. Il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule, pour que le crachat n'entre pas en contact avec mes lèvres. Mais je ne le fais pas, de peur qu'il se sente offensé, de peur qu'il s'énerve encore un peu plus. Je n'imaginais pas qu'il le ferait. La violence ne m'était pourtant pas étrangère, loin de là. J'avais depuis toujours, aussi loin que remonte mes souvenirs, vu mon père Yves se battre à la sortie du café contre d'autres hommes ivres, leur casser le nez ou les dents. Des hommes qui avaient regardé ma mère avec trop d'insistance, et mon père sous l'emprise de l'alcool qui fulminait « Tu te prends pour qui à regarder ma femme comme ça, sale bâtard ? » Ma mère qui essaie de le calmer « Calme-toi chérie, calme-toi » mais dont les protestations étaient ignorées. Les copains de mon père, qui à un moment finissaient forcément par intervenir, c'était la règle, c'était ça aussi d'être un vrai ami, un bon copain, se jeter dans la bataille pour séparer mon père et l'autre, la victime de sa saoulerie, au visage désormais couvert de plaies. Je voyais mon père, lorsqu'un de nos chats mettait au monde des petits, glisser les chatons tout juste nés dans un sac plastique de supermarché et claquer le sac contre une bordure de béton jusqu'à ce que le sac se remplisse de sang et que les miaulements cessent. Je l'avais vu égorger des cochons dans le jardin, boire le sang encore chaud qu'il extrayait pour en faire du boudin, le sang sur ses lèvres, son menton, son t-shirt. C'est ça qui est le meilleur, c'est le sang quand il vient juste de sortir de la bête qui crève. Les cris du cochon agonisant, comme mon père sectionnait sa trachée artère, étaient audibles dans tout le village. J'avais 10 ans. J'étais nouveau au collège. Quand ils sont apparus dans le couloir, je ne les connaissais pas. J'ignorais jusqu'à leur prénom, ce qui n'était pas fréquent dans ce petit établissement scolaire d'à peine 200 élèves où tout le monde apprenait vite à se connaître. Leurs démarches étaient lentes. Ils étaient souriants. Ils ne dégageaient aucune agressivité, si bien que j'ai d'abord pensé qu'ils venaient faire connaissance. Mais pourquoi les grands venaient-ils me parler à moi qui étais nouveau ? L'accord de récréation fonctionnait de la même manière que le reste du monde. Les grands ne côtoyaient pas les petits. Ma mère le disait en parlant des ouvriers. Nous les petits n'intéressent personne, surtout par les grands bourges. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais, si c'était bien moi belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite inlassablement des mois, des années. C'est toi le PD ? En la prononçant, ils l'avaient inscrite en moi pour toujours, tel un stigmate. Ces marques que les grecs gravaient au fer rouge, ou au couteau sur les corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L'impossibilité de m'en défaire, c'est la surprise qui m'a traversé, quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille. On ne s'habitue jamais à l'injure. Un sentiment d'impuissance, de perte d'équilibre. J'ai souri, et le mot PD qui résonnait explosait dans ma tête, palpitait en moi à la fréquence de mon rythme cardiaque. J'étais maigre. Ils avaient dû estimer ma capacité à me défendre faible, presque nul. A cet âge, mes parents me surnommaient fréquemment squelette, et mon père réitérait sans cesse les mêmes blagues. « Tu pourrais passer derrière une affiche sans la décoller ». Au village, le poids était une caractéristique valorisée. Mon père et mes deux frères étaient obèses, plusieurs femmes de la famille, et l'on disait volontairement. « Mieux vaut pas se laisser mourir de faim, c'est une bonne maladie ». L'année d'après, fatigué par les sarcasmes de ma famille sur mon poids, j'entrepris de grossir. J'achetais des paquets de chips à la sortie de l'école, avec de l'argent que je demandais à ma tante. Mes parents n'auraient pas pu m'en donner. Et mon gavé. Moi qui avais jusque-là refusé de manger les plats trop gras que préparait ma mère, précisément par crainte de devenir comme mon père et mes frères, elle s'exaspérait. « Ça va pas te bouger ton trou du cul ». Je me mis soudainement à tout avaler sur mon passage, comme ces insectes qui se déplacent en nuages et font disparaître des paysages entiers. Je pris une vingtaine de kilos en un an. Ils m'ont d'abord bousculé du bout des doigts, sans trop de brutalité, toujours en riant, toujours le crachat sur mon visage, puis de plus en plus fort, jusqu'à claquer ma tête contre le mur du couloir. Je ne disais rien. L'un m'a saisi les bras pendant que l'autre me mettait des coups de pied, de moins en moins souriant, de plus en plus sérieux dans son rôle, son visage exprimant de plus en plus de concentration, de colère, de haine. Je me souviens, les coups dans le ventre, la douleur provoquée par le choc entre ma tête et le mur de briques. C'est un élément auquel on ne pense pas, la douleur, le corps souffrant tout à coup, blessé, meurtri. On pense, devant ce type de scène, je veux dire, avec un regard extérieur, à l'humiliation, à l'incompréhension, à la peur, mais on ne pense pas à la douleur. Les coups dans le ventre me faisaient suffoquer et ma respiration se bloquait. J'ouvrais la bouche le plus possible pour laisser pénétrer l'oxygène. Je gonflais la poitrine, mais l'air ne voulait pas entrer. Cette impression que mes poumons s'étaient soudainement remplis d'une sève compacte de plomb. Je l'ai senté lourd tout à coup. Mon corps tremblait, semblait ne plus m'appartenir, ne plus répondre à ma volonté. Comme un corps vieillissant qui s'affranchit de l'esprit est abandonné par celui-ci, refuse de lui obéir, le corps qui devient un fardeau. Il riait quand mon visage se teintait de rouge à cause du manque d'oxygène, le naturel des classes populaires, la simplicité des gens de peu qui aimaient rire, les bons vivants. Les larmes me montaient aux yeux, mécaniquement, ma vue se troubler, comme c'est le cas lorsqu'on s'étouffe avec sa salive ou quelques nourritures. Ils ne savaient pas que c'était l'étouffement qui faisait couler mes larmes. Ils s'imaginaient que je pleurais. Ils s'impatientaient. J'ai senti leur haleine quand ils se sont approchés de moi, cette odeur de laitage pourri d'animals morts. Les dents, comme les miennes, n'étaient probablement jamais lavées. Les mères du village ne tenaient pas beaucoup à l'hygiène dentaire de leurs enfants. Le dentiste coûtait trop cher et le manque d'argent finissait toujours par se transformer en choix. Les mères disaient « De toute façon, il y a plus important dans la vie ». Je paye encore actuellement d'atroces douleurs, de nuits sans sommeil, cette négligence de ma famille, de ma classe sociale. Et j'entendrai des années plus tard, en arrivant à Paris, à l'école normale des camarades me demander « Mais pourquoi tes parents ne t'ont pas emmené chez un orthodontiste ? » Mes mensonges, je leur répondrai que mes parents, des intellectuels un peu trop bohèmes, s'étaient tant souciés de ma formation littéraire qu'ils en avaient parfois négligé ma santé. Dans le couloir, le grand aux cheveux roux et le petit au dos vous décriaient. Les injures se succédaient avec les coups, et mon silence toujours. Certaines fois, nous nous croisions dans l'escalier bondé d'élèves, ou autre part, au milieu de la cour. Ils ne pouvaient pas me frapper au vu de tous, ils n'étaient pas si stupides, ils auraient pu être renvoyés. Ils se contentaient d'une injure, juste pédé ou autre chose. Personne n'y prenait garde, mais tout le monde l'entendait. Je pense que tout le monde l'entendait, puisque je me souviens des sourires de satisfaction qui apparaissaient sur le visage d'autres dans la cour ou dans le couloir, comme le plaisir de voir et d'entendre le grand aux cheveux roux et le petit au dos vous dé. Rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas, et chuchoter sur mon passage que j'entendais. Regarde, c'est belle gueule la pédale. Mon père. Il y a mon père. En 1967, année de sa naissance, les femmes du village n'allaient pas encore à l'hôpital. Elles accouchaient chez elles. Quant à l'amie au monde, sa mère était sur le canapé imprégnée de poussière, de poils de chien et de chat, de saleté à cause des chaussures constamment couvertes de boue qui ne se sont pas retirées à l'entrée. Au village, il y a des routes évidemment, mais aussi de nombreux chemins de terre que l'on emprunte, encore où les enfants vont jouer, des routes de terre et de pierres non bétonnées qui longent les champs, des trottoirs en terre battue, qui, les jours de pluie, deviennent semblables à des sables mouvants. Avant le collège, je me rendais plusieurs fois par semaine pour faire du vélo dans les chemins de terre. J'attachais un petit morceau de carton au rayon de mon vélo pour qu'il puisse faire un bruit de moto quand je pédalais. Le père de mon père buvait beaucoup d'alcool, du pastis et du vin en cubis de 5 litres, comme en boivent la plupart des hommes au village. L'alcool qu'ils vont chercher à l'épicerie, qui cumule en plus les fonctions de café et de débit de tabac, de dépôt de pain. Il est possible d'y effectuer des achats à n'importe quelle heure. Il suffit de taper à la porte des patrons, ils rendent service. Son père buvait beaucoup d'alcool et une fois ivre, il frappait sa mère. Il se tournait subitement vers elle et il l'insultait. Il lui lançait tous les objets qu'il avait sous la main. Parfois même sa chaise et puis il l'abattait. Mon père, trop petit, enfermé dans son corps d'enfants chétifs, les regardait impuissants. Il accumulait la haine en silence. Tout ça, il ne me le disait pas. Mon père ne parlait pas, du moins pas de ces choses-là. Ma mère s'en chargeait, c'était son rôle de femme. Un matin, mon père avait 5 ans, son père est parti pour toujours s'en prévenir. Ma grand-mère, qui elle aussi transmettait les histoires de famille, toujours le rôle de femme, me l'avait raconté. Un an rillé des années après, heureuse finalement, d'avoir été libéré de son mari. Il est parti un matin pour travailler à l'usine et il n'est jamais revenu pour souper, on l'a attendu. Il était ouvrier d'usine. C'est lui qui ramenait la paie à la maison et en disparaissant, la famille s'est retrouvée sans argent, à peine de quoi manger avec 6 ou 7 enfants. Mon père n'a jamais oublié. Il disait devant moi, ce sale fils de pute qui nous a abandonnés, qui a laissé ma mère sans rien, je lui pisse dessus. Lorsque le père de mon père est mort 35 ans après, ce jour-là, nous étions dans la pièce principale devant la télévision en famille. Mon père a reçu un coup de téléphone de sa sœur ou de l'hospice, où son paternel a fini ses jours. Cette personne au téléphone lui a dit, ton... votre père est décédé ce matin. Un cancer. Et surtout une hanche broyée suite à un accident. La blessure qui a dégénéré, nous avons tout essayé, mais il n'a pas pu être sauvé. Il était monté sur un arbre pour en couper les branches, et il avait coupé celle sur laquelle il était assis. Mes parents riaient si fort quand cette personne a dit cette phrase au téléphone qu'il leur a fallu du temps pour reprendre leur respiration. Couper la branche qu'il était assis dessus, ce con, il faut faire quand même. L'accident, la hanche croyait. Une fois averti, mon père a éclaté de joie. Il a dit à ma mère, il a fini par crever cette raclure. Aussi, je vais acheter une bouteille pour fêter ça. Il fêtait ses 40 ans quelques jours après, et jamais il n'a semblé si heureux. Il disait qu'il aurait deux événements à célébrer à quelques jours d'intervalle, deux occasions de se la mettre. Je passais la soirée avec eux, souriant comme un enfant qui reproduit l'état dans lequel il voit ses parents, sans tout à fait savoir pourquoi. Les jours où ma mère pleurait, je l'imitais aussi sans comprendre pourquoi, je pleurais. Mon père avait même songé à acheter du soda pour moi, et ses petits biscuits salés dont je raffolais. Je n'ai jamais su s'il avait souffert, silencieusement. S'il souriait à l'annonce de la mort de son père comme on peut sourire quand on reçoit des crachats au visage. Mon père avait cessé d'aller à l'école très jeune. Il avait préféré les soirées au bal dans les villages voisins, et les bagarres qui les accompagnaient immanquablement. Les viraient en mobilette, on disait pétrolette, jusqu'aux étangs où il passait plusieurs jours et pêchait, les journées dans le garage à apporter des modifications à la mobilette, qu'a fouillé sa bécane pour la rendre plus puissante, plus rapide. Même quand il se rendait au lycée, il en était de toute façon la plupart du temps exclu à cause des provocations aux enseignants, des insultes, des absences. Il parlait beaucoup des bagarres. J'étais un dur quand j'avais 15 ou 16 ans. J'arrêtais pas de me battre à l'école ou au bal, et on prenait de sacrés cuites avec mes copains. On n'en avait rien à foutre, on s'amusait, et c'est vrai, à ce temps-là, si l'usine me virait, j'en trouvais une autre. C'était pas comme maintenant. Il avait effectivement arrêté son diplôme professionnel au lycée pour se faire embaucher en tant qu'ouvrier dans l'usine du village qui fabriquait des pièces de laiton, comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant lui. Les durs au village, qui incarnaient toutes les valeurs masculines tant célébrées, refusaient de se plier à la discipline scolaire, et il était important pour lui d'avoir été un dur. Lorsque mon père disait d'un de mes frères ou de mes cousins qu'il était un dur, je percevais de l'admiration dans sa voix. Ma mère lui a annoncé un jour qu'elle était enceinte. C'était au début des années 90. Elle allait avoir un garçon, moi, leur premier enfant. Ma mère en avait déjà deux autres de son premier mariage, mon grand-frère et ma grande-sœur, conçus avec son premier mari, alcooliques, morts d'une cirrhose du foie, et retrouvés des jours après, étendus sur le sol, le corps à moitié décomposé et grouillant de verre, particulièrement sa joue décomposée, qui laissait apparaître l'ossature de sa mâchoire, où s'agitaient les larves, un trou, là, de la taille d'un trou de golf, au milieu du visage si reux et jaunâtre. Mon père en a été très heureux. Au village, il n'apportait pas seulement d'avoir été un dur, mais aussi de savoir faire de ses garçons des durs. Un père renforçait son identité masculine par ses fils, auxquels il se devait de transmettre ses valeurs viriles, et mon père le ferait. Il allait faire de moi un dur, c'était sa fierté d'homme qui était en jeu. Il avait décidé de m'appeler Eddie, à cause des séries américaines qu'il regardait à la télévision. Toujours la télévision. Avec le nom de famille qu'il me transmettait, Belle Gueule, et tout le passé dont était chargé ce nom. J'allais donc me nommer Eddie Belle Gueule, un nom de dur. Les manières Très vite, j'ai brisé les espoirs et les rêves de mon père. Dès les premiers mois de ma vie, le problème a été diagnostiqué. Il semblerait que je sois né ainsi. Personne n'a jamais compris l'origine, la genèse. D'où venait cette force inconnue qui s'était emparée de moi à la naissance, qui me faisait prisonnier de mon propre corps. Quand j'ai commencé à m'exprimer, à apprendre le langage, ma voix a spontanément pris des intonations féminines. Elle était plus aiguë que celle des autres garçons. Chaque fois que je prenais la parole, mes mains s'agitaient frénétiquement, dans tous les sens, se tordaient, brassaient l'air. Mes parents appelaient ça des airs. Ils me disaient « Arrête avec tes airs ». Ils s'interrogeaient. « Pourquoi Eddie se comporte comme une gonzesse ? » Ils m'enjoignaient. « Calme-toi, tu ne peux pas arrêter avec tes grands gestes de folle. » Ils pensaient que j'avais fait le choix d'être efféminé, comme une esthétique de moi-même que j'aurais poursuivi pour leur déplaire. Pourtant, j'ignorais moi aussi les causes de ce que j'étais. J'étais dominé, assujetti par ces manières, et je ne choisissais pas cette voix aiguë. Je ne choisissais ni ma démarche, les balancements des hanches de droite à gauche quand je me déplaçais, prononcés, trop prononcés, ni les cris stridents qui s'échappaient de mon corps, que je ne poussais pas, mais qui s'échappaient littéralement par ma gorge quand j'étais surpris, ravi ou effrayé. Régulièrement, je me rendais dans la chambre des enfants, sombre, puisque nous n'avions pas la lumière dans cette pièce. Pas assez d'argent pour y mettre un véritable éclairage, pour y suspendre un lustre, ou simplement une ampoule. La chambre ne disposait que d'une lampe de bureau. J'y dérobais les vêtements de ma sœur, que je mettais pour défiler, essayant tout ce qu'il était possible d'essayer. Les jupes courtes, longues, à poids ou à rayures, les t-shirts cintrés, décolletés, usés, troués, les brassières en dentelle ou rembourrés. Ces représentations dont j'étais l'unique spectateur me semblaient alors les plus belles qu'il m'ait été donné de voir. J'aurais pleuré de joie tant je me trouvais beau. Mon cœur aurait pu exploser tant son rythme s'accélérait. Après les moments d'euphorie du défilé, essoufflé, je me sentais soudainement idiot, sali par les vêtements de filles que je portais. Pas seulement idiot, mais dégoûté par moi-même. Assommé par ce sursaut de folie qui m'avait conduit à me travestir, comme ces jours où l'ivresse et la désinhibition produisent des comportements ridicules, regrettés le lendemain quand les effets de l'alcool ont disparu, et qu'il ne reste de nos actes qu'un souvenir douloureux et honteux. Je m'imaginais découper ces vêtements, les brûler, les enterrer là où personne ne foule jamais la terre. Mes goûts aussi, toujours automatiquement tournés vers des goûts féminins, sans que je sache ou ne comprenne pourquoi. J'aimais le théâtre, les chanteuses de variété, les poupées, quand mes frères, et même d'une certaine manière mes sœurs, préféraient les jeux vidéo, le rap et le football. À mesure que je grandissais, je sentais les regards de plus en plus pesants de mon père sur moi, la terreur qui montait en lui, son impuissance devant le monstre qu'il avait créé, et qui chaque jour confirmait un peu plus son anomalie. Ma mère semblait dépassée par la situation, et très tôt elle avait baissé les bras. J'ai souvent cru qu'un jour elle partirait en laissant simplement un mot sur une table, dans lequel elle aurait expliqué qu'elle ne pouvait plus, qu'elle n'avait pas demandé ça. Un fils comme moi n'était pas prête à vivre cette vie, et qu'elle réclamait son droit à l'abandon. J'ai cru d'autres jours que mes parents me conduiraient sur le bord d'une route, ou au fond d'un bois, pour m'y laisser seul, comme on le fait avec les bêtes, et je savais qu'ils ne le feraient pas, ce n'était pas possible, ils n'iraient pas jusque là, mais j'y pensais. Désemparés devant cette créature qui leur échappait, mes parents tentaient avec acharnement de me remettre sur le droit chemin. Ils s'énervaient, me disaient, « Il a un grain lui, ça ne va pas dans sa tête ! » La plupart du temps, ils me disaient « gonzesse ! » Et gonzesse était de loin l'insulte la plus violente pour eux. Ce que je dis là était perceptible dans le ton qu'ils employaient, celle qu'ils exprimaient le plus de dégoût, beaucoup plus que « connard » ou « abruti ». Dans ce monde où les valeurs masculines étaient érigées comme les plus importantes, même ma mère disait d'elle, « J'ai des couilles, moi ! Je ne me laisse pas faire ! » Mon père pensait que le football m'endurcirait et il m'avait proposé d'en faire comme lui dans sa jeunesse, comme mes cousins et mes frères. J'avais résisté à cet âge, déjà je voulais faire de la danse. Ma soeur en faisait. Je me rêvais sur une scène, j'imaginais des collants, des paillettes, des foules m'acclamant et moi les saluant, comblés, couverts de sueur. Mais sachant la honte que cela représentait, je ne l'avais jamais avoué. Un autre garçon dans le village, Maxime, qui faisait de la danse parce que ses parents, sans que personne en saisisse les motivations, l'y obligeaient, essuyaient les moqueries des autres. On le surnommait la danseuse. Mon père m'avait imploré, « Au moins, c'est gratuit ! Et tu seras avec ton cousin, avec tes copains du village ! Essaye, s'il te plaît, essaye ! » J'avais accepté d'y aller une fois, bien plus par peur des représailles que par volonté de lui faire plaisir. J'y suis allé et je suis rentré, plutôt que les autres, car après la séance d'entraînement, nous devions nous rendre au vestiaire pour nous changer. Or, je découvris, avec horreur et effroi, et j'aurais pu y penser, tout le monde sait ces choses, que les douches étaient collectives. Je suis rentré et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer. « Je ne veux plus en faire, je n'aime pas ça le football, ce n'est pas mon truc. » Il a insisté quelques temps avant de se décourager. J'étais avec lui. Nous nous rendions au café quand il a croisé le président du club de football, qu'on appelait La Pipe. La Pipe lui a demandé avec ses terres que prennent les gens lorsqu'ils sont étonnés, un sourcil relevé. « Mais pourquoi ton fils, il ne vient plus ? » J'ai vu mon père baisser les yeux et balbutier un mensonge. « Oh, il est un peu balade. » Avec, à ce moment, cette sensation inexplicable qui traverse un enfant confronté à la honte de ses parents en public, comme si le monde perdait en une seconde tous ses fondements et son sens. Il a compris que La Pipe ne l'avait pas cru. Il a essayé de se rattraper. Et puis, tu sais bien, il est un peu spécial, Eddie. Enfin, pas spécial, un peu bizarre. Lui, ce qu'il aime, c'est regarder tranquillement la télé. Il a fini par avouer d'un air désolé, le regard fuyant. Enfin bon, il n'aime pas le football, je crois bien. Hors de chez moi, dans le village du Nord d'à peine 1000 habitants dans lequel j'ai grandi, je crois pouvoir dire que j'étais un petit garçon plutôt apprécié. Et puis, il y avait aussi tout ce qu'on raconte sur une enfance à la campagne qui m'était agréable. Les longues promenades dans les bois, les cabanes que nous y construisions, les feux de cheminée, le lait chaud tout juste rapporté de la ferme, les parties de cache-cache dans les champs de maïs, le silence apesant des ruelles, les vieilles dames qui distribuent des bonbons, les pommiers, les pruniers, les poiriers dans tous les jardins, l'explosion de couleurs à l'automne, les feuilles qui couvraient le trottoir, les pieds pris, embourbés dans ces montagnes de feuilles, les marrons qui tombaient à la même période, à l'automne, et les batailles que nous organisions. Les marrons faisaient très mal. Je rentrais chez moi couvert de bleu, mais je ne m'en plaignais pas, bien au contraire. Ma mère disait, « J'espère que ça t'a pas fait de bleu aux autres qui t'en ont fait. C'est comme ça qu'on sait qui c'est le gagnant. » Il n'était pas rare que j'entende dire, « Il est un peu spécial, le fils belle gueule, ou que je provoque des sourires moqueurs chez eux, à qui je m'adressais. » Mais après tout, étant le bizarre du village, l'efféminé, je suscitais une forme de fascination amusée qui me mettait à l'abri, comme Jordan, mon voisin martiniquais, seul noir à des kilomètres, à qui l'on disait, « C'est vrai que j'aime pas les noirs, tu vois plus que ça maintenant, qui font des problèmes partout, qui font la guerre dans leur pays ou qui viennent ici brûler des voitures. Mais toi, Jordan, toi t'es bien, t'es pas pareil, on t'aime bien. » Les femmes du village félicitaient ma mère. « Il est bien élevé, ton fils, » il dit. « Il est pas comme les autres, ça se voit tout de suite. » Et ma mère en était fière. Elle me félicitait en retour. Au collège. Le collège le plus proche, auquel on accédait par le quart, à 15 kilomètres du village, était un grand bâtiment fait d'acier et de ces briques pourpres qui évoquent dans l'imaginaire les villes et les paysages ouvriers du nord aux maisons resserrées entassées les unes sur les autres. Dans l'imaginaire de ceux qui n'y sont pas, de ceux qui n'y vivent pas, pour les ouvriers du nord, pour mon père, mon oncle, ma tante, pour eux, elle n'évoque rien dans l'imaginaire. Elle évoque le dégoût du quotidien, au mieux l'indifférence morose. Ces maisons, ces grands bâtiments rougeâtres, ces usines austères aux cheminées vertigineuses qui crachent continuellement sans jamais s'arrêter, une fumée compacte, lourde d'un blanc éclatant. Si le collège et l'usine étaient exactement semblables, c'est que, de l'un à l'autre, il n'y avait qu'un pas. La plupart des enfants, particulièrement les durs, sortaient du collège pour se rendre directement à l'usine. Ils y retrouvaient les mêmes briques rouges, les mêmes tôles d'acier, les mêmes personnes avec lesquelles ils avaient grandi. Ma mère m'avait un jour mis devant l'évidence. Je ne comprenais pas et je lui avais demandé à 4 ou 5 ans, avec cette pureté dans les questions que posent les enfants, cette brutalité poussant les adultes à arracher à l'oubli les questions qui, parce qu'elles sont les plus essentielles, paraissent les plus futiles. Maman, la nuit, elle s'arrête quand même ? Elle dorme les usines ? Non, l'usine ne dort pas. Elle dort jamais. C'est pour ça que papa et ton grand frère partent des fois la nuit à l'usine, pour l'empêcher de s'arrêter. Et moi alors ? Je devrais y aller aussi la nuit à l'usine ? Ouais. Au collège, tout a changé. Je me suis retrouvé entouré de personnes que je ne connaissais pas. Ma différence, cette façon de parler comme une fille, ma façon de me déplacer, mes postures remettaient en cause toutes les valeurs qui les avaient façonnées, eux qui étaient des durs. Un jour dans la cour, Maxime, un autre Maxime, m'avait demandé de courir, là devant lui, et les garçons avec qui ils étaient. Il leur avait dit, vous allez voir comment ils courent comme une pédale, en leur assurant, leur jurant qu'ils allaient rire. Comme j'avais refusé, ils avaient précisé que je n'avais pas le choix. Je les paierai si je n'obéissais pas. Je t'éclate la gueule si tu ne le fais pas. J'ai couru devant eux, humilié, avec l'envie de pleurer, cette sensation que mes jambes pesaient des centaines de kilos, que chaque pas était les derniers, que je perviendrai à faire tellement elles étaient lourdes, comme les jambes de celui qui court à contre-courant dans une mer agitée. Ils ont ri. À compter de mon arrivée dans l'établissement, j'ai erré tous les jours dans la cour pour tenter de me rapprocher des autres élèves. Personne n'avait envie de me parler. Le stigmate était contaminant. Être l'ami du PD aurait été mal perçu. J'irai sans laisser transparaître l'errance, marchant n'a pas assuré, donnant toujours l'impression de poursuivre un but précis, de me diriger quelque part, si bien qu'il était impossible pour qui que ce soit de s'apercevoir de la mise à l'écart dont j'étais l'objet. L'errance ne pouvait pas durer, je le savais. J'avais trouvé refuge dans le couloir qui menait à la bibliothèque, désert, et je m'y suis réfugié de plus en plus souvent, puis quotidiennement, sans exception. Par peur d'être vu là, seul, à attendre la fin de la pause, je prenais toujours le soin de fouiller dans mon cartable quand quelqu'un passait, de faire semblant d'y chercher quelque chose qu'il puisse croire que j'étais occupé et que ma présence dans cet endroit n'avait pas vocation à durer. Dans le couloir sont apparus les deux garçons, le premier grand aux cheveux roux et l'autre petit au dos voûté. Le grand aux cheveux roux à cracher prend ça dans ta gueule. La douleur. Ils sont revenus. Ils appréciaient la quiétude du lieu où ils étaient assurés de me trouver sans prendre le risque d'être surpris par la surveillante. Ils m'y attendaient chaque jour. Chaque jour, je revenais comme un rendez-vous que nous aurions fixé, un contrat silencieux. Je ne venais pas les affronter. Ce n'était ni le courage ni quelques formes de témérité qui me poussaient à entrer dans le couloir. Un petit couloir à la peinture blanche et écaillée, l'odeur des produits ménagers industriels utilisés dans les hôpitaux et les mairies. Uniquement cette idée. Ici, personne ne nous verrait, personne ne saurait. Il fallait éviter de recevoir les coups ailleurs, dans la cour, devant les autres, éviter que les autres enfants ne me considèrent comme celui qui reçoit les coups. Ils auraient confirmé leurs soupçons. Belle gueule est un pédé puisqu'il reçoit des coups ou l'inverse qu'importe. Je préférais donner de moi une image de garçon heureux. Je me faisais le meilleur allié du silence et d'une certaine manière le complice de cette violence. Et je ne peux m'empêcher de m'interroger des années après sur le sens du mot complicité, sur les frontières qui séparent la complicité de la participation active, de l'innocence, de l'insouciance, de la peur. Dans le couloir, je les entendais s'approcher, comme ma mère me l'avait raconté un jour, je ne sais pas si elle disait vrai, les chiens qui peuvent reconnaître les pas de leur maître parmi mille autres, à des distances à peine imaginables pour un être humain. Un sifflement déchire mes tympans. Quand ma tête heurte le mur de briques, je peine à garder l'équilibre. C'est l'époque où d'interminables maux de tête me paralysent des journées entières. Pensant déjà à cet âge que ma vie serait courte, je m'imaginais atteint d'une tumeur au cerveau, une jeune femme que j'avais vue dans le village périr lentement, d'abord mince et grande, puis soudain, en quelques semaines, perdant ses cheveux, prenant des kilos. De plus en plus recroquevillée sur elle-même et bientôt promenée en fauteuil roulant par son mari. Diforme et dans l'incapacité de parler, elle mourut lors de cette première année au collège, l'hiver de mes dix ans. Il me tire les cheveux, toujours la lancinante mélodie de l'injure pédée, enculée, les vertiges, les touffes de cheveux blonds dans leurs mains, la peur donc de pleurer et de les énerver plus encore. Je pensais que je finirais par m'habituer à la douleur. En un certain sens, les hommes s'habituent à la douleur comme les ouvriers s'habituent aux maux de dos. Parfois, oui, la douleur reprend le dessus. Ils ne s'habituent pas tant que cela. Ils s'en accommodent, apprennent à la cacher. Mes souvenirs de mon père qui rattrapé par la douleur, hurlé, poussé des cris perçants dans la chambre à côté à cause de ses problèmes de dos toute la nuit, pleurait même et le médecin qui venait lui faire des piqûres de cortisone avant les questionnements anxieux de ma mère. Mais comment qu'on va faire pour le payer le toubib ? Ma mère qui disait aussi les maux de dos dans la famille c'est génétique et après avec l'usine c'est dur sans s'apercevoir que ces problèmes étaient non pas la cause mais la conséquence du caractère harassant du travail à l'usine. Les femmes caissières puisque ce sont des métiers plutôt réservés aux femmes les hommes trouvent ça dégradant qui s'habituent aux poignets aux mains qui se paralysent aux articulations érodées à l'âge ou d'autres débuts des études sortent le week-end comme si la jeunesse n'était en rien une donnée biologique une simple question d'âge ou des moments de la vie mais plutôt une sorte de privilège réservé à ceux qui peuvent de par leur situation jouir de toutes ces expériences de tous ces affaires que l'on regroupe sous le nom d'adolescence. Ma cousine caissière comme beaucoup d'autres filles au village et dans les villages aux alentours devenait caissière à 25 ans déjà me racontait qu'elle n'en pouvait plus j'en peux plus moi je suis à bout sans trop se plaindre tout de même elles ajoutaient systématiquement qu'elles avaient la chance de travailler qu'elles n'étaient pas feignantes je ne peux pas dire que je suis malheureuse j'en connais qui n'ont pas de boulot ou de métier encore plus dur je ne suis pas une feignasse je vais tous les jours au travail je suis toujours à l'heure là-bas elle devait le soir tromper ses mains dans l'eau tiède pour apaiser ses articulations douloureuses la maladie des caissières les nuits agitées à cause de son corps perclus de courbatures j'ai des courbatures à me lever me baisser me lever me baisser on ne s'habitue pas tant que cela à la douleur le grand roux et l'autre au dos voûté me mettent un ultime coup ils partaient subitement aussitôt ils parlaient d'autres choses des phrases du quotidien insipides et ce constat me blessait je comptais moins dans leur vie que ne comptait dans la mienne moi qui leur consacrais toutes mes pensées mes angoisses et ce dès le réveil leur capacité à m'oublier si vite m'affectait le rôle d'homme je ne sais pas si les garçons du couloir auraient qualifié leur comportement de violent au village les hommes ne disaient jamais ce mot ils n'existaient pas dans leur bouche pour un homme la violence était quelque chose de naturel d'évident comme tous les hommes du village mon père était violent comme toutes les femmes ma mère se plaignait de la violence de son mari elle se plaignait surtout du comportement de mon père quand il était saoule ton père on sait jamais ce qui va se passer quand il a pris une cuite soit qu'il a l'alcool amoureux et là il est chiant collant même il me saoule avec ses bisous et ses je t'aime ma biche ou soit qu'il a l'alcool méchant il a quand même plus souvent l'alcool méchant et moi j'en peux plus parce qu'il n'arrête pas de m'appeler grotta la grosse ou la vieille il s'acharne contre mon dos quelquefois comme ce soir du réveillon de noël où mon petit frère l'avait agacé en demandant à changer de chaîne télévisée sa mauvaise humeur se muait en fureur ces jours-là il se levait il restait sur place debout et immobile il serrait ses poings très fort et son visage devenait subitement violet aussi les larmes qui envahissaient ses yeux elles ne coulent qu'avec l'alcool les autres jours il sait se tenir être un homme ne pas pleurer et les murmures incompréhensibles il commençait par tourner autour de la table à faire les 100 pas pas les 100 pas de l'homme qui s'ennuie qui réfléchit plutôt les 100 pas d'un homme qui ne sait pas quoi faire de sa colère alors il se dirigeait vers un mur un peu au hasard il le frappait du poing avec force après 20 années passées dans cette maison les murs étaient couverts de trous ma mère les cachait avec des dessins que mon petit frère et ma petite soeur lui rapportaient de l'école maternelle ses doigts marrons à cause du torchis quand il tapait dans le mur se mettaient à saigner il s'excusait j'ai beau être énervé vous devez pas avoir peur faut pas avoir peur de moi je vous aime vous êtes mes gosses et ma femme faut pas s'inquiéter je tape que sur les murs je taperai jamais sur ma femme et sur mes gosses je peux bousiller tous les murs de la maison mais je ferai pas mal comme mon enculé de père à bourlinguer sur la gueule de ma famille l'obsession qu'il avait de maintenir à distance l'image de son père le conduisait à beaucoup en vouloir à mon grand frère qui lui était violent y compris avec ses proches il jugeait son comportement avec sévérité voire une sorte de haine mon grand frère après avoir obtenu son BEP maintenance un diplôme pour former des ouvriers avait arrêté de se rendre au lycée et vite commencé à boire il avait l'alcool méchant nous l'avions su par l'une des filles qu'il fréquentait depuis plusieurs mois elle avait téléphoné à mes parents en pleine nuit avec insistance jusqu'à les réveiller ma mère avait répondu je l'entendais en raison de l'absence de porte qui parlait dans la cuisine elle demandait de répéter s'indigner quoi ? répète ? non mais c'est pas vrai ah quel con et puis des cris des interjections de toutes sortes elle a appelé mon père abasourdi choqué c'était la première fois que cela arrivait la première avant une interminable série de scène exactement semblable jusque dans les moindres détails elle criait réveille toi il a encore fait des conneries mais là c'est grave franchement c'est grave il a bu et il a frappé sa copine elle m'a dit au téléphone je suis couverte de bleu et je saigne je suis presque défiguré elle m'a dit honnêtement j'aime votre fils je vous respecte et je voudrais pas vous causer des emmerdements mais là je vais devoir porter plainte je suis obligé parce que j'ai des enfants aussi et moi à la rigueur qu'il me fera bon mais alors pas mes enfants j'ai peur pour mes gamines vous savez votre fils quand il a bu il est violent il me tape et c'est pas la première fois mais là il a été trop loin avant je vous le disais pas parce que je voulais pas vous tracasser la campagne de mon frère était allée voir un médecin pour qu'il constate les coups qu'elle avait reçus les hématomes qui parsemait son corps elle a porté plainte et mon frère a dû faire une fois de plus des travaux d'intérêt général ma grande soeur avait vécu l'expérience à l'envers c'était comme un miroir une parfaite symétrie qui se serait dessinée entre elle et mon grand frère entre le masculin et le féminin elle s'était liée à un garçon qui vivait à quelques rues de chez nous les filles du village font souvent leur vie avec les garçons du village ou habitant à quelques kilomètres il venait lui rendre visite en mobilette avant d'avoir une voiture la mobilette était un moyen de drague pour les durs qui impressionnaient les filles en roulant sur une seule roue ou en faisant des dérapages devant elle en les faisant monter derrière eux t'as vu elle est pas mal ma bécane ils s'étaient fait installer ensemble dans un petit appartement toujours dans le village toujours à quelques rues ils ne travaillaient pas ma mère ne supportait pas cette relation estimant qu'il était indécent qu'une femme doive subvenir aux besoins d'un homme elle peut quand même pas vivre avec un feignant qui vit à ses crochets et qui profite de son argent c'est lui l'homme de la maison c'est ma mère qui s'est aperçu des coups que ce garçon portait à ma soeur elle revenait de la boulangerie du village où travaillait ma soeur comme vendeuse ma mère l'avait trouvé étrange pas tout à fait en forme livide elle était blanche comme mon cul et elle affirmait je crois je suis pas sûr mais je suis pas folle non plus je suis presque certaine parce que c'est ma fille je lui ai changé ses couches je vois tout de suite ce qui va pas je suis pas idiote j'ai vu qu'elle avait une marque au dessus de l'oeil comme si l'autre lui avait mis une raclée le lendemain ma soeur a rendu visite à mes parents elle venait regarder un film échanger quelques mots avec ma mère au moins entre femmes on peut parler de chiffon elle avait effectivement une marque violette et jaunâtre sous l'oeil droit mes parents sont restés silencieux seulement quelques minutes quand elle est arrivée avant que mon père ne dise je serais plus judicieux de dire avant qu'il n'explose mais de manière faussement calme sans élever la voix avec une sorte de brutalité maîtrisée de violences contrôlées et c'est quoi cette marque sous ton oeil ? la panique dans le regard de ma soeur et bégaiement avant même qu'elle ait prononcé un mot nous savions déjà tous qu'elle s'apprêtait à mentir elle a dit que ce n'était pas grand chose ce n'est rien je me suis cogné contre un meuble en tombant des escaliers avant d'ajouter une plaisanterie pour masquer son embarras puisque déjà elle s'était rendu compte que nous savions qu'elle mentait enfin vous me connaissez je fais jamais attention à rien qu'est-ce que je suis conne des fois mon père continuait à la regarder de plus en plus agacé de moins en moins à même de masquer son état la rage déformait son visage comme lorsqu'il tapait des points sur les murs il lui a demandé si elle n'était pas en train de se moquer de lui il disait qu'il ne voulait plus la voir si elle continuait à fréquenter ce garçon et il ne l'a plus vue pendant plusieurs mois nous savions que sa réaction était disproportionnée ma soeur n'était pas responsable mais il n'avait pas su maîtriser ses nerfs une fois de plus du reste il essayait peu de le faire et même il s'en vantait moi je suis un nerveux je ne me laisse pas faire et quand je m'énerve je m'énerve c'était son rôle d'homme il aimait par dessus tout ces jours où c'était ma mère qui s'en chargeait où c'est elle qui disait de toute façon que veux-tu il est comme ça jacquy c'est un homme les hommes sont comme ça il s'énerve facilement il ne peut pas se calmer trop vite ces jours-là il faisait semblant de ne pas entendre mais ma mère un sourire orgueilleux se dessinait sur ses lèvres une seule fois il s'était retrouvé en porte à faux avec son rôle de dur lors d'une bagarre qui avait éclaté entre lui et mon frère alors que je l'ai dit mon père mettait un point d'honneur à ne pas lever la main sur sa famille contrairement à son père nous rentrons de la fête foraine qui avait lieu en septembre au village la fête était surtout le moment de l'année où les hommes pouvaient boire jusqu'à très tard dans la nuit au café sans avoir à s'en justifier auprès des femmes qui c'était une situation banale quand ce n'était pas la fête venaient chercher leur mari le soir au zinc du café quand ils s'attardaient et tes gosses qui t'attendent pour manger et la paie de l'usine que tu dépenses pour picoler ce soir de fête ce soir de fête mon père était resté au café avec mon grand frère et l'autre le plus jeune je n'étais pas avec eux du fait de l'horreur qui m'inspirait cet endroit où les hommes saouls faisaient des commentaires sur l'actualité et les dernières histoires du village et leur haleine avinait quand ils me parlaient et couvraient mon visage de postillons comme peuvent le faire des hommes ivres des hommes qui chaque fois sans presque jamais déroger à la règle finissaient par exprimer leur haine des homosexuels mon père et mon grand frère buvaient ensemble quand soudain mon petit frère a disparu ils l'ont appelé ils ne se sont pas tout de suite inquiétés ils se disaient qu'ils devaient probablement faire claquer des pétards à côté des manèges comme eux l'avaient fait des années auparavant les mêmes expériences que reproduisent avec exactitude les habitants du village génération après génération et leur résistance à toute forme de changement il y a comme ça qu'on s'amuse vraiment progressivement la fête s'est vidée le café aussi il n'y avait plus qu'une poignée de personnes mon père et mon grand frère ont alors commencé leur recherche dans la nuit où les odeurs que dégageaient les forêts aux alentours ressurgissaient un parfum de terre fraîche humide de champignons de pain ils criaient son prénom Rudy Rudy sans réponse ils interrogeaient les autres vous l'aurez pas vu ? créant soudainement une grande recherche qui mobilisa tous les habitants encore présents on les voyait se répartir dans les rues du village dans lequel se propageait comme un écho le prénom Rudy Rudy son prénom surgissait fleurissait de toutes parts tout le village s'était mis à chanter ce nom et chaque Rudy prononcé en faisait naître d'autres toujours plus nombreux mon père s'inquiétait à cause de ces histoires d'enlèvement dont il entendait parler à la télévision la pédophilie était un mythe qui tourmentait le village lorsqu'elle était évoquée au journal télévisé une affaire de pédophilie dans le nord près de chez nous mes parents m'interdisaient de sortir de la maison pendant plusieurs jours des mecs comme ça il faut leur arracher les couilles leur faire bouffer et après les tuer je comprends pas pourquoi on interdit la peine de mort ça vraiment c'était du n'importe quoi de faire ça c'est pour ça que maintenant il y a de plus en plus de violeurs et ma mère ah oui ça je comprends pas pourquoi on tue plus de gens comme ça ma mère s'était jointe à la recherche pleurait et s'écriait ah mon fils qu'est-ce qui lui arrive il est quand même pas enlevé parce qu'on en voit de plus en plus des mecs qui enlèvent un enfant et qui après le viol le tuent quelqu'un nous a enfin appelé mon petit frère était devant notre maison assis sur l'escalier il a expliqué qu'il était fatigué il était venu ici se reposer en attendant le retour des autres mes parents pleuraient ils ont pris Rudy dans leurs bras en lui disant qu'il ne devait plus recommencer mon frère le plus grand s'est emporté il avait beaucoup trop bu il a questionné avec insistance mon petit frère pourquoi avait-il fait ça mon petit frère ne disait rien tétanisé devant ce monstre de chair qu'était mon grand frère un mètre quatre-vingt-dix cent dix kilos peut-être plus non pas un double mais un triple menton qui s'agitait quand il parlait il s'est adressé à mes parents pour leur reprocher leur laxisme une volée qu'il faut lui donner une bonne branlée pour qu'il n'oublie pas c'est que comme ça des façons là qu'on devient un homme il ne pouvait plus se taire ni se calmer affirmant que lui lorsqu'il était plus jeune prenait des gifles quand il se comportait mal qu'il n'avait pas été élevé de la même manière et puis même la vie tout ça c'était pas du tout la même chose on avait moins d'argent et c'était la honte quand il fallait faire marquer ou quand on allait au resto du coeur pour chercher des colis de bouffe nous nous y rendions une fois par mois pour y chercher effectivement des colis de nourriture distribués aux familles les plus pauvres je devenais familier des bénévoles qui quand nous venions me donnaient toujours des tablettes de chocolat en plus de celles à laquelle nous avions droit ah voilà notre édit comment qu'il va et mes parents qui m'exhortaient au silence faut pas le raconter surtout pas qu'on va comme ça au resto du coeur ça doit rester en famille ils ne réalisaient pas que j'avais compris depuis bien longtemps sans qu'ils aient besoin de me le dire la honte que cela représentait que je n'en aurais parlé pour rien au monde au resto du coeur ou quand on mangeait tous les jours les poissons que papa il pêchait parce qu'on pouvait pas acheter de la viande ça eux ils n'ont pas connu que des fois ça arrivait on devait faire la manche ils mentaient l'alcool le faisait mentir ils n'avaient jamais été contraints à faire la manche nous on a été élevés à la dure pas comme les chauchotes et quand on faisait n'importe quoi ça passait pas pas si facilement et regardez ce que ça fait il s'est tourné vers moi les yeux injectés de sang la bave qui coulait sur ses joues et ses rots sur le point de vomir à chaque parole qu'il prononçait regardez Eddie comment vous l'avez évé et comment il est maintenant il se conduit comme une gonzesse j'ai faim d'étonnement comme chaque fois de sorte que les autres puissent penser que c'était la première fois qu'on m'adressait des propos comme cela une erreur de diagnostic que mon frère était fou et que si ma mère ou mon père avaient déjà pensé la même chose cela devait être une maladie de famille ils souhaitaient éviter que mon petit frère ne devienne à son tour comme moi une gonzesse et j'avais vécu la même angoisse mon grand frère ne le savait pas mais je ne voulais pas que Ruby devienne des coups à l'école et j'étais obsédé par l'idée de faire en lui un hétérosexuel j'avais entrepris dès son plus jeune âge un véritable travail je lui répétais sans arrêt que les garçons aimaient les filles parfois même que l'homosexualité était quelque chose de dégoûtant de carrément dégueulasse qui pouvait mener à la damnation à l'enfer ou à la maladie tout à coup il s'est précipité vers moi il criait je vais te buter toi je vais te buter ma mère s'est ruée sur lui pour me protéger quand elle racontera cette histoire elle dira qu'elle ne se laisse pas faire ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est effrayée moi même d'un mec j'ai pas peur pourtant elle est carré ton frère il est rudement barraqué mais je ne suis pas comme ceux qui ont des couilles et qui restent là sans rien faire elle s'est interposée et la retenue avant qu'il n'ait le temps de me frapper elle essaie de le faire taire criant plus fort que lui pour couvrir ses hurlements si fort que sa voix se déchirait alors ça non tu touches pas à ton petit frère tu lui fais pas de mal il manquerait plus que ça que tu tapes ton petit frère calme toi calme toi en plus t'as pas à me dire comment je dois élever mes gosses j'ai élevé mes 5 gosses et c'est pas toi qui vas me dire me dire ce que je dois faire ou pas faire on verra quand t'auras les tiens mon frère me fixait et brandissait ses poings tentant d'écarter ma mère qui résistait ma mère l'empêchant de parvenir à ses fins il l'a repoussé calmement d'abord puis plus violemment ou moins avec de plus en plus de brutalité tu touches pas à ton frère tu touches pas à ton frère il a levé la main sur elle c'est mon père qui à son tour s'est interposé je ne saurais dire ce qu'il faisait pendant ce temps pendant que ma mère retenait mon frère je pense qu'il criait lui aussi pour lui demander de cesser il avait dû penser que ma mère serait plus à même de le calmer il pensait que les femmes étaient dotées d'un caractère plus doux que celui des hommes comme l'attestait les scènes où les femmes séparaient leur mari qui se battaient à la sortie du café maintenant c'est fini c'est terminé les conneries vous arrêtez de vous mettre sur la gueule et les maris qui continuaient à se débattre tandis que les femmes les agrippaient par les bras lui je vais lui déchirer sa gueule je vais le défigurer comme de retrouver les esprits et de dire aux femmes pardon chérie pardon j'aurais pas dû m'énerver comme ça mais l'autre il m'a cherché il m'a vraiment cherché je pouvais pas me laisser faire mon père a écarté mon frère juste à temps pour l'empêcher d'atteindre ma mère ce n'était pas tant la colère que cet engrenage impensable qu'il poussait à demander à mon frère ce qui lui arrivait pourquoi il voulait me tuer et porter des coups sur sa propre mère il l'a ensuite imploré j'assistais à cette scène déstabilisée je n'avais pas l'habitude de voir mon père implorer quelqu'un encore moins ses enfants à qui il rappelait presque chaque jour son autorité sous ce toi c'est moi qui commande il lui a demandé de se détendre le rassurant il avait été élevé de la même manière que nous les plus jeunes la même éducation il lui jurait que jamais aucun privilège ne nous avait été accordé j'ai pas fait de différence entre vous quand bien même il n'était pas le père biologique de mon grand frère et de ma grande soeur il lui disait qu'il les avait aimés autant que nous et quand on a eu et dit les autres les gens de ma famille ils disaient à toi tu vas être content Jackie Jackie c'est ton premier gosse et en plus t'as bien de la chance c'est un garçon et moi je leur répondais non non Eddie c'est pas mon premier gosse parce que j'en ai deux autres qui sont plus grands et c'est pas des demi-gosses soit on a des gosses ou on en a pas et pas de demi-gosse c'est pas possible ça existe pas mon grand frère Vincent ne l'écoutait pas il s'entêtait aboyé balbutié m'adressait des injures de toutes sortes pendant le monologue de mon père c'en était trop pour lui il voulait parvenir à son but m'atteindre enfin ma mère a senti ce changement cette volonté soudaine d'accélérer l'action quand elle racontera cette histoire moi je l'ai vu tout de suite qu'à ce moment là ça allait dégénérer Vincent j'ai l'habitude de son caractère c'est moi qui l'ai mis au monde elle m'a demandé de me réfugier dans les toilettes et de m'y enfermer de fermer la porte à clé Eddie cours dans les chiottes et ferme la porte à clé l'impatience de Vincent a pris le dessus il a frappé mon père mon père ne voulait pas se défendre il refusait ne voulait pas battre son fils il lui avait mis des gifles parfois comme à moi pour le punir quand mon frère lui avait mal parlé la crise d'adolescence mais il ne voulait pas le frapper dans ce contexte pas participer à une véritable bagarre avec son fils il s'est laissé faire dans un premier temps en essayant seulement de le retenir d'amortir les coups le plus possible j'étais dans les toilettes tremblant je n'ai pas vu tout ça ma mère me l'a raconté le lendemain puis la bagarre mon père a été contraint à se défendre j'entendais les voix qui se mêlaient les hurlements de ma mère suppliant mon frère de ne pas taper mon père d'arrêter et lui mon père désemparé en larmes qui se contentait d'interroger l'autre entre deux cris de douleur mais qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive Vincent enfin vous n'êtes pas mes parents crevez j'en ai rien à foutre vous pouvez crever je n'ai plus entendu Vincent il avait pris la fuite ayant tout à coup compris la gravité de la situation quand je suis sorti des toilettes mon père s'englottait allongé sur le sol il ne pouvait plus se lever ni s'y déplacer je voyais la tension dans son corps immobile particulièrement dans ses yeux c'est là qu'apparaît la tension quand un corps est soudainement paralysé ses efforts vins pour se lever putain je ne vais plus jamais pouvoir marcher de ma vie je le sens bordel je le sens ma mère m'a demandé la respiration précipitée paniquée horrifiée comme si je pouvais encore voir l'ombre de Vincent dans son regard de l'aider à relever mon père j'avais l'habitude de porter mon oncle paralysé lorsqu'il tombait de son lit d'hôpital prendre ses jambes pendant que quelqu'un d'autre prenait ses bras nous avons essayé de le soulever sans succès une belle bête disait ma mère il poussait des cris au moindre déplacement de son corps ma mère m'a dit que nous devions appeler le médecin nous n'avions pas le choix le don de mon père était bloqué et elle savait il n'y avait que les piqûres qui pourraient le soulager l'arrivée du médecin à peine une heure après il lui a fait des piqûres conformément à ce qu'avait prédit ma mère mon père resta allongé dans cette position pendant plus de dix jours et le médecin revenait quotidiennement le piquer et le rassurer ça va aller monsieur belgueul sa réponse ah non je ne crois pas du tout je crois que là docteur soit je vais rester toute ma vie comme un légume soit que je vais y rester tout court ma mère m'avait averti un après-midi alors qu'il attendait le médecin que mon père souhaitait me dire quelque chose j'étais surpris habitué au silence entre lui et moi elle aussi avait pris une voix étonnée en levant les yeux au ciel je suis allé dans la chambre je me suis approché mon père m'a tendu quelque chose une bague son alliance il m'a invité à la mettre et à en prendre soin parce que là je le sens faut que je te le dise papa va mourir je sens que là je vais pas tenir bien longtemps faut que je te dise aussi un truc c'est que je t'aime et que t'es mon fils quand même mon premier gamin je n'avais pas trouvé comme on pourrait le penser beau et émouvant son je t'aime m'avait répugné cette parole avait pour moi un caractère incestueux portrait de ma mère au matin il y a ma mère elle ne voyait pas ce qui m'arrivait au collège elle me posait parfois des questions d'un air détaché et distant pour savoir comment s'était passée ma journée elle ne le faisait pas souvent ça ne lui ressemblait pas c'était une mère presque malgré elle ces mères qui ont été mères trop tôt elle avait 17 ans elle est tombée enceinte ses parents lui ont dit que ce n'était pas prudent ni très adulte comme comportement tu aurais pu faire plus gaffe elle a dû interrompre son CAP cuisine et sortir du système scolaire sans diplôme j'ai dû arrêter mes études pourtant j'avais des capacités j'étais très intelligente j'aurais pu faire de grandes études continuer mon CAP et faire des autres trucs après tout se passe comme si dans le village les femmes faisaient des enfants pour devenir des femmes sinon elles n'en sont pas vraiment elles sont considérées comme des lesbiennes des frigides les autres femmes s'interrogent à la sortie de l'école l'autre elle a toujours pas fait de gosse à son âge c'est qu'elle est pas normale ça doit être une guénasse ou une frigide une malbaisée plus tard je comprendrai que ailleurs une femme accomplie est une femme qui s'occupe d'elle d'elle même de sa carrière qui ne fait pas d'enfant trop vite trop jeune elle a même parfois le droit d'être lesbienne le temps de l'adolescence c'est pas trop longtemps mais quelques semaines quelques jours simplement pour s'amuser ma soeur incisive au caractère très dur de voir comme ma mère être une femme de caractère pour survivre dans un monde masculin se plaignait de ce rôle de mère que ma mère laissait à l'abandon lui reprochant de n'avoir jamais rien fait à deux de n'avoir rien partagé avec elle faire les magasins et toutes ces choses que toutes les mères et les filles devraient faire ensemble et ma mère qui à cause de la honte se mettait en colère repoussait la conversation m'emmerde pas ou restait silencieuse devant les remarques de ma soeur avant de me dire à part qu'elle ne comprenait pas pourquoi ma soeur était si méchante avec elle qu'elle aurait aimé faire comme elle disait du shopping avec sa fille mais que et ta soeur le voit bien on vit sous le même toit quand même elle est pas sotte la fatigue d'en empêcher tout ce qu'elle avait à faire à la maison s'occuper des petits frères et soeurs préparer les repas et faire le ménage que de toute manière il aurait été inutile de passer ses journées dans les boutiques puisqu'elle n'aurait rien pu acheter ma mère fumait beaucoup le matin j'étais asthmatique et de terribles crises m'assaillaient parfois me poussant dans un état plus proche de la mort que de la vie certains jours je ne pouvais pas m'endormir sans avoir l'impression que je ne me révérais pas il me fallait mobiliser des efforts colossaux et indescriptibles pour remplir mes poumons d'un peu d'oxygène ma mère quand je lui disais que la cigarette accentuait mes difficultés à respirer s'emportait on voudrait nous faire arrêter de fumer mais toutes les merdes toute la fumée qui sort de l'usine et qu'on respire c'est pas mieux alors c'est pas les clopes le pire c'est pas ça qui va changer quelque chose elle s'emportait et s'énervait sans cesse c'était une femme souvent en colère elle protestait dès qu'elle en avait l'occasion toute la journée elle proteste contre les hommes politiques les réformes qui réduisent les aides sociales contre le pouvoir qu'elle déteste au plus profond d'elle-même pourtant ce pouvoir qu'elle déteste elle l'appelle de ses voeux quand il s'agit de sévir sévir contre les arabes l'alcool et la drogue les comportements sexuels qu'elle juge scandaleux elle dit souvent il faudrait un peu d'ordre dans ce pays des années après lisant la biographie de Marie-Antoinette par Stéphane Zweig je penserai aux habitants du village de mon enfance et en particulier à ma mère lorsque Zweig parle de ces femmes enragées anéanties par la faim et la misère qui en 1789 se rendent à Versailles pour protester et qui à la vue du monarque s'écrit spontanément vive le roi leur corps ayant pris la parole à leur place déchiré entre la soumission la plus totale au pouvoir et la révolte permanente c'est une femme en colère cependant elle ne sait pas quoi faire de cette haine qui ne la quitte jamais elle proteste seule devant sa télévision ou avec les autres mères à la sortie de l'école la scène quotidienne qu'il faut imaginer une petite place un monument en hommage aux morts de la première guerre mondiale comme il en existe dans de nombreux villages recouvert de mousse et de lierre à sa base l'église la mairie et l'école qui encerclent la place la place déserte la plupart du temps les femmes se retrouvent chaque jour vers midi pour récupérer les enfants qui sortent de classe elles ne travaillent pas quelques-unes travaillent mais la plupart du temps elles gardent les enfants je m'occupe des gosses et les hommes travaillent ils bossent à l'usine ou ailleurs le plus souvent à l'usine qui employait une grande partie des habitants l'usine de laiton dans laquelle mon père avait travaillé et qui régissait toute la vie du village elle allumait la télévision chaque matin tous les matins se ressemblaient quand je me réveillais la première image qui m'apparaissait était celle de deux garçons leur visage se dessinait dans mes pensées et inexorablement plus je me concentrais sur ces visages plus les détails le nez, la bouche le regard m'échappaient je ne retenais d'eux que de la peur je n'étais pas capable de me concentrer et ma mère ne pouvait pas j'entends n'étais vraiment pas en mesure d'imaginer qu'on pouvait se désintéresser de la télévision la télévision avait de tout temps fait partie de son paysage nous en avions quatre dans une maison de petite taille une par chambre et une dans l'unique pièce commune et l'apprécier ou ne pas l'apprécier n'était une question qui se posait la télévision c'était comme le langage ou les habitudes vestimentaires imposées à elle nous n'achotions pas les téléviseurs mon père les récupérait à la décharge et les réparer quand au lycée je vivrai seul en ville et que ma mère constatera l'absence de télévision chez moi elle pensera que je suis fou le ton de sa voix évoquait bel et bien l'angoisse la déstabilisation perceptible chez ceux qui se trouvent subitement confrontés à la folie mais alors tu fais quoi de déjourner si t'as pas de télé elle incitait pour que je regarde la télévision comme mes frères et soeurs regarde les dessins animés ça fait du bien ça fait déstresser avant d'aller à l'école je sais pas pourquoi l'école ça te fait cet effet là ça sert à rien calme toi face à mes bouffées de stress matinal ma mère avait fini par s'inquiéter et appeler le médecin il avait été décidé que je prendrais des gouttes plusieurs fois par jour pour me calmer mon père s'en moquait comme dans les asiles de dingue ma mère répondait quand la question lui était posée que j'étais nerveux depuis toujours peut-être même hyperactif c'était l'école elle ne comprenait pas pourquoi j'accordais tant d'importance à ça elle me disait qu'à force d'être si angoissée de m'agiter sur ma chaise je l'angoissais elle-même alors elle fumait encore plus dans la petite pièce commune quand de mon côté j'essayais de rester concentré sur les dessins animés elle toussait sa toux de plus en plus violente je vais finir par crever si ça continue je te le dis ça sent le sapin parfois j'étais saisi de tremblements de frissons qui se déplaçaient du bas de mon dos jusqu'à ma nuque imperceptible pour ma mère tandis que j'avais moi l'impression d'être agité d'irrépressibles convulsions je pensais pouvoir maîtriser le temps j'effectuais chacun des gestes matinaux des toilettes préparer un chocolat chaud avec de l'eau quand le lait manquait se brosser les dents pas toujours se laver ne pas prendre de douche ma mère me mettait en garde elle me répétait on peut pas se laver tous les jours prendre la douche on a pas assez d'eau chaude on a qu'un petit ballon d'eau chaude et une famille de 7 personnes c'est beaucoup beaucoup trop pour un tout petit ballon rikiki et commence pas à l'ouvrir belle gueule grande gueule à vouloir dire quelque chose me répondre on répond pas à sa mère on fait ce qu'elle dit point barre me réponds pas que t'as qu'à remettre le ballon en route après ton bain je te vois déjà ouvrir la bouche pour le dire et faire le malin je te connais tu sais bien le prix de l'eau de l'électricité on a pas les moyens de payer comme ça et cette plaisanterie que ma mère ne peut jamais s'empêcher de faire j'ai des factures à payer j'ai pas d'amant à l'EDF moi les jours de bain ma mère exigeait que nous ne vidions pas l'eau de la baignoire après en être sortis pour que les 5 enfants de la famille puissent y laver tour à tour sans consommer plus d'eau et d'électricité le dernier et je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter de l'être hérité alors d'une eau marron et crasseuse j'effectuais chacun de ces gestes quotidiens le plus lentement possible retardé artificiellement le moment de l'arrivée dans la cour de l'établissement puis dans le couloir l'espoir renouvelé tous les jours sans vraiment y croire de rater le car qui nous menait au collège un mensonge à moi-même plusieurs fois par mois ma mère m'autorisait à ne pas y aller afin que je puisse la suppléer dans ses tâches ménagères demain tu vas pas à l'école mais tu m'aides à nettoyer la maison parce que j'en ai marre d'astiquer tout le temps de tout faire ici j'en ai marre d'être l'esclave de cette baraque elle m'autorisait à ne pas y aller si j'aidais mon père à couper du bois pour l'hiver et à stocker les bûches dans un hangar conçu spécialement à cet effet par lui et mon oncle les hivers du nord long et difficile qui demandent plusieurs semaines de préparation à cause de la mauvaise isolation des maisons et des chauffages à bois aussi je veillais sur mes petits frères et soeurs Rudy et Vanessa pendant qu'elles passaient la soirée chez la voisine elle rentrait ivre avec la voisine elle se faisait des blagues lesbiennes je vais te bouffer la chatte ma salope manquer l'école constituait une récompense une autre voisine Anaïs qui voulait me marquer sa sympathie venait me chercher pour faire le chemin avec elle jusqu'à l'arrêt de car je ne savais pas comment lui faire comprendre que je détestais cette attention elle me faisait presser le pas quand j'aurais voulu aller le plus lentement possible faire des détours étant une fille Anaïs avait plus de facilité à m'accorder son amitié on pardonne plus facilement les filles de parler au PD à cette période mes rares amis étaient en fait des amis Amélie ou Anaïs je les retrouvais à l'arrêt de car ou dans les champs qui entouraient le village pour jouer quelques heures ma mère perturbée par ses fréquentations les petits garçons devraient avoir des copains pour jouer au football pas des copines essayer de se rassurer et de rassurer notre entourage cependant je percevais plus que de l'incertitude une forme de malaise quand elle s'exprimait sur le sujet elle disait aux autres femmes comme pour écarter faire disparaître ce qu'elle avait l'habitude de formuler le reste du temps en privé et dit c'est un vrai don juan tu le verras toujours avec des filles jamais avec des garçons elles veulent toutes de lui ce qui est sûr c'est qu'il sera pas pédé celui-là Anaïs était de toute façon une fille un peu particulière qui se moquait de ce que disaient les autres elle avait appris à se moquer à force d'entendre les propos sur sa mère tenus par les femmes sur la place ta mère elle se fait sauter par tout le monde elle trompe ton père tout le monde l'a vu coucher avec les ouvriers du chantier de la mairie c'est une pute nous passions Anaïs et moi devant l'usine devant les ouvriers qui fumaient des cigarettes avant de commencer leur journée ou pendant la pause quand ils avaient débuté le travail au milieu de la nuit ils fumaient en toutes circonstances au milieu du brouillard si caractéristique du nord ou sous la pluie pour ceux qui n'avaient pas encore véritablement entamé leur journée leur visage leur gueule leur gueule était déjà creusée ravagée par la fatigue alors même qu'ils n'avaient pas commencé à travailler néanmoins ils riaient des plaisanteries sur les femmes ou sur les arabes celles qu'ils préfèrent je les regardais me projeter au même endroit impatient avec l'idée de cesser l'école le plus rapidement possible comptant plusieurs fois par semaine plusieurs fois par jour le nombre d'années qui me séparaient de ma 16ème année celle où enfin je pourrais ne plus emprunter la route de l'école pensant que quand je serai là à l'usine je gagnerai de l'argent et n'irai plus au collège je ne verrai plus les deux garçons ma mère ne pouvait pas masquer son irritation quand je lui faisais part de mon désir de me déscolariser dès l'âge de 16 ans je te préviens que tu vas y filer à l'école parce que si tu vas plus on va me sucrer les allocations familiales et ça je ne peux pas me le permettre si ces jours-là c'était leurs anges du quotidien l'argent qui manquait qui donnait l'impulsion à ses réactions les plus spontanées elle exprimait aussi de façon régulière son désir de me voir faire des études aller plus loin qu'elle presque suppliante je veux pas que tu galères comme moi dans la vie moi j'ai fait n'importe quoi et je regrette je suis tombé en cloque à 17 ans moi après j'ai galéré je suis resté là et j'ai jamais rien fait pas de voyage ni rien j'ai passé toute ma vie à faire le ménage à la maison et à nettoyer soit la merde de mes gosses soit la merde des vieux que je m'occupe j'ai fait des conneries elle pensait avoir fait des erreurs avoir barré la route sans vraiment le souhaiter à une meilleure destinée une vie plus facile et plus confortable loin de l'usine et du souci permanent plutôt l'angoisse permanente de ne pas gérer correctement le budget familial un seul faux pas pouvait conduire à l'impossibilité de manger à la fin du mois elle ne comprenait pas que sa trajectoire ce qu'elle appelle ses erreurs entraient au contraire dans un ensemble de mécanismes parfaitement logiques presque réglés d'avance implacables elle ne se rendait pas compte que sa famille ses parents ses frères sœurs ses enfants même et la quasi-totalité des habitants du village avaient connu les mêmes problèmes que ce qu'elle appelait donc des erreurs n'était en réalité que la plus parfaite expression du déroulement normal des choses portrait de ma mère à travers ses histoires ma mère passait beaucoup de temps à me raconter certains épisodes de sa vie ou de la vie de mon père sa vie l'ennuyait et elle parlait pour combler le vide de cette existence qui n'était qu'une succession de moments d'ennui et de travaux éprouvants elle est longtemps restée mère au foyer comme elle me demandait de l'écrire sur les papiers officiels elle se sent insultée salée par le sans profession imprimé sur mon acte de naissance quand mon petit frère et ma petite soeur ont été assez grands pour se prendre en charge seule elle a voulu travailler mon père trouvait ça dégradant comme une remise en cause de son statut d'homme c'était lui qui devait ramener la paix au foyer elle le souhaitait ardemment en dépit de la dureté des métiers auxquels elle pouvait prétendre l'usine le ménage ou les caisses du supermarché elle s'est débattue d'une certaine manière elle s'est aussi débattue contre elle-même contre cette force insaisissable innommable qu'il a poussé à penser qu'il était dégradant pour une femme de travailler quand son mari lui était acculé au chômage mon père avait perdu son travail à l'usine j'y reviendrai après de longues discussions mon père a finalement accepté et elle s'est mise à faire la toilette des personnes âgées se déplaçant dans le village avec son vélo rouillé de maison en maison vêtu d'un anoract rouge ayant appartenu à mon père plusieurs années auparavant rongé par les mythes et évidemment trop grand pour elle les femmes du village en riaient elle a de l'allure la mère belle gueule avec son anoract trop grand quand un jour ma mère a gagné plus d'argent que mon père un peu plus de 1000 euros tandis que lui en gagnait à peine 700 il n'a plus supporté il lui a dit que c'était inutile et qu'elle devait arrêter que nous n'avions pas besoin de cet argent 700 euros pour 7 suffirait elle me parlait beaucoup de long monologue j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre à ma place elle aurait continué son histoire elle ne cherchait que deux oreilles pour l'écouter et ignorait toutes mes remarques j'allumais la télévision alors qu'elle m'adressait la parole elle ne se déstabilisait pas elle continuait j'augmentais le son rien n'y faisait mon père ne supportait plus tu nous saoules la grosse qu'est-ce que tes pipelettes elle monologuait comme les femmes sur la place du village de sorte qu'il aurait été impossible de croire que c'était une maladie qui se propageait chez ces femmes quand elle se retrouvait sur la place devant l'école se produisait un enchaînement d'interminables tirades superposées sans que personne ne s'écoute vraiment une histoire qu'elle racontait souvent à qui voulait bien l'entendre avant de me mettre au monde elle avait perdu un enfant elle ne s'y attendait pas elle avait perdu l'enfant dans les toilettes c'était arrivé comme ça sans prévenir un après-midi où elle essayait de nettoyer la maison où la poussière ne disparaissait jamais tout à fait la faute des champs d'à côté et des tracteurs qui passaient tout le jour qui laissaient sur leur passage des montagnes de terre la terre qui s'infiltrait dans la maison les murs de la maison qui s'effritaient le ton désespéré de ma mère j'ai beau nettoyer c'est jamais propre ça donne pas envie de faire des efforts une baraque aussi pourrite il est tombé dans les chiottes c'était une anecdote qui des années plus tard l'amusait beaucoup son sourire mettait en évidence sa peau vieillie jaunie sa voix devenue grave roc à cause de la cigarette sa voix trop forte aussi les autres lui disaient arrête de gueuler quand tu parles ta gueule la mouette la mère est basse ma mère est une femme qui aime rire elle insistait lourdement sur ce point moi j'aime bien me marrer je joue pas à la madame je suis simple j'ignore ce qu'elle ressentait quand elle me disait de telles choses je ne sais pas si elle mentait si elle souffrait pourquoi sinon devait-elle le répéter si souvent comme une justification peut-être qu'elle voulait dire que c'est évident elle n'est pas une madame parce qu'elle ne peut pas en être une être une femme simple si finalement la fierté n'est pas la première manifestation de la honte ce qu'elle expliquait également de temps à autre vous comprenez quand on a pour métier le devoir de laver les culs des vieux c'est l'expression qu'elle utilisait dans la vie je lave des culs de vieux des vieux en train de mourir la plaisanterie toujours la même à ce moment du récit suffit d'une canicule ou d'une épidémie de grippe et je me retrouve au chômage les mains dans la merde tous les soirs pour gagner à peine de quoi remplir le réfrigérateur le frigo les regrets que ma mère ne pouvait s'empêcher d'exprimer 5 enfants j'aurais dû m'arrêter avant 7 personnes à nourrir c'est trop dur les difficultés à parler correctement le français à cause d'une expérience malheureuse humiliante du monde scolaire j'ai pas su avec ton frère et de toute façon j'aimais pas trop ça elle ne disait pas toujours j'aurais pu faire de grandes études j'aurais pu avoir un CAP elle disait cela arrivait que l'école ne l'avait de toute façon jamais vraiment intéressée il m'a fallu des années pour comprendre que son discours n'était pas incohérent ou contradictoire mais que c'était moi avec une sorte d'arrogance de transfuge qui essayait de lui imposer une autre cohérence plus compatible avec mes valeurs celle que j'avais précisément acquise en me construisant contre mes parents contre ma famille qu'il n'existe d'incohérence que pour celui qui est incapable de reconstruire les logiques qui produisent les discours et les pratiques qu'une multitude de discours la traversait que ses discours parlaient à travers elle qu'elle était constamment tiraillée entre la honte de n'avoir pas fait d'études et la faire tait de tout même comme elle disait sans être sortie et avoir fait de beaux enfants que ces deux discours n'existaient que l'un par rapport à l'autre la honte de vivre dans une maison qui semblait s'écrouler un peu plus chaque jour c'est pas une baraque c'est une ruine bref peut-être que ce qu'elle voulait dire c'est je ne peux pas être une madame même si je le souhaitais elle me racontait le son de sa voix toujours plus fort à mesure que montait en elle l'excitation quelque chose dont je souffrirai quand je quitterai ma famille pour la ville mes amis au lycée me demanderont incessamment de parler moins fort j'enviais terriblement la voix calme épousée des jeunes hommes de bonne famille elle me racontait qu'elle avait eu une subite envie d'aller aux toilettes je pensais que j'étais constipé ça me faisait mal au ventre comme quand je suis constipé j'ai couru jusqu'en dans les chiottes et c'est là que j'ai entendu le bruit le plouf quand j'ai regardé j'ai vu le gosse alors je ne savais pas quoi faire j'ai eu peur et comme une conne j'ai tiré la chasse d'eau je ne savais pas quoi faire moi le gosse il ne voulait pas partir donc j'ai pris la brosse à chiottes pour le faire dégager en même temps que je tirais la chasse d'eau après j'ai appelé le médecin il m'a dit d'aller tout de suite à l'hôpital il m'a dit que peut-être c'était grave il m'a ausculté mais rien de grave elle et mon père ont multiplié les tentatives de refaire un enfant c'était une priorité pour mon père il voulait vraiment un gosse c'est un homme et tu sais les hommes avec leur fierté il voulait avoir une famille lui qui était le préféré de sa mère et de ses frères et soeurs pas de son père il ne pouvait pas il était en prison il voulait avoir un gosse bon il voulait une petite fille mais on t'a eu toi il voulait l'appeler Lorraine j'avais râlé je ne veux plus de fille plus de pisseuse et donc on t'a eu toi vu qu'on avait perdu l'autre ton père il l'a mal pris d'avoir le premier gosse il a mis du temps à s'en remettre il arrêtait pas de pleurer ça a pas été trop dur parce que je suis une bonne reproductrice je suis quand même tombé enceinte alors que j'avais un stérilet et j'ai eu des jumeaux alors bon ça reste entre nous mais ton père il a sacré engin je ne l'ignorais pas je voyais souvent mon père nu à cause de la petite taille de la maison de l'absence de porte entre les pièces simplement des plaques de plaques au plâtre et des rideaux pour séparer les chambres pas les moyens de mettre des portes ni de vrais murs l'impudeur de mon père il disait aimer être nu et je ne lui reprochais son corps m'inspirait une profonde répulsion j'aime bien me balader à poil je suis chez moi je fais ce que je veux jusqu'alors dans cette maison c'est moi le père c'est moi qui commande la chambre de mes parents la chambre de mes parents était éclairée par les réverbères de la rue les volets usés par les années le froid et la pluie du nord laissait pénétrer une lumière faible permettant seulement d'apercevoir des ombres se mouvoir la pièce sentait l'humidité une odeur de paracis la lumière filtrée permettait par ailleurs de voir la poussière volante comme flottante comme se mouvant dans un autre temps qui s'écoulerait plus lentement je passais des heures ainsi immobile à l'observer ma mère et moi étions proches quand j'étais très jeune ce qu'ont dit des petits garçons la proximité qu'ils peuvent avoir avec leur mère cela avant que la honte creuse la distance entre elle et moi avant cela elle s'exclamait devant qui voulait l'entendre que j'étais bien le fils de ma mère que ça ne faisait pas de doute quand la nuit tombait une peur inexplicable s'emparait de moi je ne voulais pas dormir seul je n'étais pourtant pas seul dans ma chambre je la partageais avec mon frère ou ma soeur une chambre de 5 mètres carrés au sol de béton et au mur couvert de grosses taches noires et circulaires dues à l'humidité qui imprégnait la maison aux étangs à proximité du village la gêne qu'éprouvait ma mère je dis la gêne pour ne pas répéter une fois de plus la honte mais c'est bien ce dont il s'agissait quand je lui demandais pourquoi elle et mon père ne mettaient pas de moquettes sur le sol tu sais on aimerait bien mettre de la moquette on va peut-être le faire c'était faux les parents n'avaient pas les moyens de l'acheter ni même l'envie de le faire l'impossibilité de le faire empêchait la possibilité de le vouloir qui à son tour fermait les possibles ma mère était enfermée dans ce cercle qu'il a maintenant dans l'incapacité d'agir d'agir sur elle-même et sur le monde qui l'entourait on aimerait bien t'en mettre de la moquette mais tu fais de l'asme et tu sais bien la moquette c'est dangereux pour les asthmatiques je dissimulais les tâches de moisissures avec des posters de chanteuses de variétés ou d'héroïnes de séries télévisées découpées dans les magazines mon grand frère qui préférait comme les durs les chanteurs de rap ou de la musique techno se moquer t'en as pas marre d'écouter que de la musique de gonzesses je me souviens qu'un jour tandis que je l'accompagnais à la boulangerie il m'avait tout le long du chemin appris comment un vrai garçon devait marcher je vais te montrer comment tu dois faire parce que là c'est pas possible de marcher comme tu fais si je croise mes potes et que tu marches comme ça ça le fait pas ils vont se foutre de ma gueule l'espace de la chambre était occupé par un lit superposé et un meuble de bois sur lequel était placée la télévision si bien qu'en entrant dans la petite pièce on arrivait directement sur le lit à peine quelques centimètres carrés pour y poser les pieds l'espace rempli saturé par la seule présence du lit et de la télévision mon frère la regardait toute la nuit et m'empêchait de trouver le sommeil en raison donc non seulement de la télévision qui me dérangeait mais surtout de la peur de dormir seul je me rendais plusieurs fois par semaine devant la chambre de mes parents l'une des rares pièces de toute la maison dotée d'une porte je n'entrais pas tout de suite j'attendais devant l'entrée qui termine d'une manière générale j'avais pris cette habitude et cela jusqu'à dix ans c'est pas normal disait ma mère il est pas normal ce gosse de suivre ma mère partout dans la maison quand elle entrait dans la salle de bain je l'attendais devant la porte j'essayais d'enforcer l'ouverture je donnais des coups de pied dans les murs je hurlais je pleurais quand elle se rendait aux toilettes j'exigeais d'elle qu'elle laisse la porte ouverte pour la surveiller comme par crainte qu'elle ne se volatilise elle gardera cette habitude de toujours laisser la porte des toilettes ouverte quand elle fera ses besoins habitude qui plus tard me révulsera elle ne s'aidait pas tout de suite mon comportement irritait mon grand frère qui m'appelait Fontaine à cause de mes larmes il ne souffrait pas qu'un garçon puisse pleurer autant à force d'insistance ma mère finissait toujours par céder mon père lui préférait crier être sévère comme des rôles qu'il se partageait tout à la fois imposés par des forces sociales qui les dépassaient et reproduient consciemment ma mère si tu ne calmes pas je vais le dire à ton père et quand mon père ne réagissait pas Jackie joue un peu ton rôle merde en me rendant devant la chambre de mes parents cette nuit où tétanisé par la peur je ne trouvais pas le sommeil j'entendais leur respiration de plus en plus précipiter à travers la porte les cris étouffés leur souffle audible à cause des cloisons trop peu épaisses je gravais des petits mots au couteau suisse sur les plaques de placo-plâtre chambre d'aide et même cette phrase absurde puisqu'il n'y avait pas de porte frappée au rideau avant d'entrer les gémissements de ma mère putain c'est bon encore encore j'attendais qu'ils aient terminé pour entrer je savais qu'à un moment ou à un autre mon père pousserait un cri puissant et sonore je savais que ce cri était une espèce de signal la possibilité de pénétrer dans la chambre les ressorts du lit cessaient de grincer le silence qui suivait faisait partie du cri alors je patientais encore quelques minutes quelques secondes je retardais l'ouverture de la porte dans la chambre frottait l'odeur du cri de mon père aujourd'hui encore quand je sens cette odeur je ne peux m'empêcher de penser à ces séquences répétées de mon enfance je commençais toujours par m'excuser en prétextant une crise d'asthme vous le savez bien comme ce qui est arrivé à grand-mère on peut mourir d'une crise d'asthme ce n'est pas impossible pas inimaginable je ne le disais pas de cette manière mais en écrivant ces lignes certains jours je suis las d'essayer de restituer le langage que j'utilisais alors mon père laissait exploser sa colère il se fâchait m'insultait ces histoires de grand-mère et d'asthme il n'y croyait pas ce sont des prétextes c'est des conneries j'ai simplement peur du noir comme les filles il s'interrogeait à voix haute il demandait à ma mère si j'étais un garçon c'est un mec oui ou merde il pleure tout le temps il a peur du noir c'est pas un vrai mec pourquoi pourquoi il est comme ça pourquoi je ne l'ai pourtant pas élevé comme une fille je l'ai élevé comme les autres garçons bordel de merde le désespoir perçait dans sa voix en réalité et l'ignorait je me posais les mêmes questions elle m'obsédait pourquoi pleurais-je sans cesse pourquoi avais-je peur du noir pourquoi alors que j'étais un petit garçon pourquoi n'en étais-je pas véritablement un surtout pourquoi me comportais-je ainsi les manières les grands gestes avec les mains que je faisais quand je parlais les gestes de grande folle les intonations féminines la voix aiguë j'ignorais la jeunesse de ma différence et cette ignorance me blessait toujours à cette période vers l'âge de 10 ans une idée ne me quittait plus une nuit que je regardais la télévision comme je le faisais régulièrement toute la nuit quand mes frères et soeurs s'absentaient partaient dormir chez des amis j'avais vu un reportage sur un centre d'amaigrissement pour personnes obèses les jeunes obèses étaient encadrés par une équipe qui les contraignait à un régime drastique alimentation sport régularité du sommeil longtemps après avoir vu cette émission je rêvais d'un pareil endroit pour les gens comme moi hanté par le spectre de deux garçons j'imaginais des éducateurs qui m'auraient battu chaque fois que j'aurais laissé mon corps céder à ces dispositions féminines je rêvais d'entraînement pour la voix la démarche les façons de tenir le regard je m'appliquais à chercher avec acharnement de tels stages sur les ordinateurs du collège les mots maniérés efféminés résonnaient en permanence autour de moi dans la bouche des adultes pas seulement au collège pas uniquement de la part des deux garçons ils étaient comme des lames de rasoir qui lorsque je les entendais me déchirait pendant des heures des jours que je ressassais me répétait à moi-même je me répétais qu'ils avaient raison j'espérais changer mais mon corps ne m'obéissait pas et les injures reprenaient les adultes du village qui me disaient maniérés efféminés ne le disaient pas toujours comme une insulte avec l'intonation qui la caractérise ils le disaient parfois avec étonnement pourquoi choisit-il de parler de se comporter comme une fille alors qu'il est un garçon il est bizarre ton fils Brigitte de se conduire comme ça cet étonnement me compressait la gorge et me nouait l'estomac à moi aussi on me demandait pourquoi tu parles comme ça je feignais la compréhension encore resté silencieux puis l'envie de hurler sans être capable de le faire le cri comme un corps étranger et brûlant bloqué dans mon oséophage vie des filles des mères et des grands-mères j'étais prisonnier entre le couloir mes parents et les habitants du village le seul répit était la salle de classe j'appréciais l'école pas le collège la vie du collège il y avait les deux garçons mais j'aimais les enseignants ils ne parlaient pas de gonzesses ou de salle pédée ils nous expliquaient qu'il fallait accepter la différence les discours de l'école républicaine que nous étions égaux il ne fallait pas juger un individu en raison de sa couleur de peau de sa religion ou de son orientation sexuelle cette formule orientation sexuelle faisait toujours rire le groupe de garçons au fond de la classe on les appelait la bande du fond mes résultats étaient assez médiocres il n'y avait ni lumière ni bureau dans les chambres et il fallait faire le travail scolaire dans la pièce principale avec mon père qui regardait la télévision ou ma mère qui vidait un poisson sur la même table en marmonnant c'est pas l'heure pour faire des devoirs les devoirs m'ennuyaient de toute façon je ne maîtrisais pas ce qu'on appelle les bases à cause de mes absences répétées du langage de ma famille et donc de mon langage des fautes trop nombreuses du picard que nous parlions parfois mieux que le français officiel pourtant je m'attachais aux enseignants et je savais qu'il fallait obtenir de bons résultats pour leur plaire ou au moins leur donnait l'impression que je me battais en dépit de mes difficultés ma docilité à leur égard était quelque chose de suspect la docilité à l'école était une caractéristique féminine seulement dans les petites classes ensuite les filles finissaient par détester l'école et provoquer les enseignants ce n'était qu'une question de temps leur élimination n'était qu'un peu plus lente ma soeur avait d'abord voulu s'orienter quand elle était au collège faire une carrière de sage femme avant de nous faire savoir qu'elle serait finalement professeur d'espagnol pour gagner beaucoup d'argent nous percevions les enseignants comme des petits bourgeois et mon père s'agassait lors des grèves dans l'éducation nationale avec tout le frit qui se mette dans les poches ils se plaignent encore elle avait été convoquée aux habituels rendez-vous avec le conseiller d'orientation et lui avait exposé son souhait de devenir professeur d'espagnol dans un collège et vous savez mademoiselle maintenant l'éducation s'est bouchée tout le monde veut devenir prof alors il y a de moins en moins de place et les gouvernements donnent de moins en moins d'argent pour ça l'éducation vous devriez faire quelque chose de plus sûr de moins risqué comme la vente et en plus du regain de vos résultats pas très bon il faut bien le dire à peine la moyenne c'est juste pour faire un baccalauréat elle était rentrée irritée un soir après un de ses rendez-vous dépité par les tentatives du conseiller d'orientation pour modifier ses projets je vois pas pourquoi qu'il me pète les couilles l'autre je veux faire prof d'espagnol mon père tu dois pas te laisser donner des leçons par un nègre le conseiller d'orientation était martiniqué ma soeur a résisté dans un premier temps le conseiller l'a convoqué à plusieurs reprises en classe de 3ème elle avait dû faire un stage dans une entreprise et le conseiller l'avait dirigé vers la boulangerie du village quelques semaines après ce stage elle a expliqué à ma mère déçue on aurait bien aimé qu'elle ait un plus beau métier qu'elle ne voulait plus être professeure d'espagnol mais vendeuse elle était certaine de son choix le conseiller d'orientation avait eu raison la filière de l'apprentissage lui garantissait un revenu sur lequel elle comptait pour faire ce dont elle avait été privée toute sa jeunesse à cause du manque d'argent des parents en regardant la surveillante dans la cour du collège j'essayais d'imaginer ce qu'elle avait voulu devenir petite fille avant d'être surveillante je ne lui adressais pas la parole je faisais tout ce qui était possible pour qu'elle ne s'aperçoive pas des coups que me donnaient les deux garçons lui cacher le fait que certaines personnes voulaient penser penser que j'étais un efféminé qui méritait les coups je ne voulais pas qu'elle me retrouve dans le couloir recroquevillée le regard implorant même si je l'ai dit la plupart du temps j'essayais sans toujours y parvenir de garder le sourire quand il me frappait pourquoi tu souris abruti tu te fous de notre gueule que la surveillante s'inquiète et me demande pourquoi ils te font ça devoir lui répondre ma mémoire ne garde plus la trace de son nom peut-être Armelle ou Virginie je me rappelle seulement les surnoms dont elle était affublée la folle la dingue elle parlait seule dans la cour ou dans les couloirs quand elle montait la garde elle parlait surtout de sa grand-mère beaucoup de sa grand-mère avec obstination même quand des enfants lui disaient arrête on s'en tape elle ne songeait pas à les punir sa grand-mère avait la même histoire que la mienne que beaucoup de grand-mères qui avaient toutes les mêmes histoires au village où il y avait peu de place pour la différence sa grand-mère souffrait du froid quand l'hiver approchait et que les jours devenaient plus courts elle le lui racontait de la même manière que ma grand-mère me le racontait sans vraiment se plaindre simplement un constat triste quand elle parle du froid qui entre dans la maison des doigts de pied douloureux à cause du froid qui les paralyse ma grand-mère qui s'imaginait que posséder une maison être propriétaire comme disent les sauglons publicitaires ou politiques la ferait accéder à un statut social plus élevé une vie plus agréable se rendait compte que depuis qu'elle l'était rien n'avait changé et peut-être même qu'au contraire tout s'était compliqué avec le prêt qu'elle avait dû faire et qu'elle devait rembourser elle a froid mais elle ne peut plus payer ses livraisons de bois cet homme que mon père appelait le copain qui livrait le bois à toute la famille il se déplaçait dans les rues avec un tracteur de petite taille chargé de plusieurs stères de bois avait arrêté de la livrer parce que j'ai des enfants vous comprenez madame je ne peux plus vous livrer de bois si vous ne payez pas j'ai des enfants à nourrir moi madame j'ai une famille sa grand-mère à la surveillante disait qu'elle utilisait beaucoup de couvertures contre le froid mais que c'était inutile le froid pénétrait les couvertures elle devenait semblable à des couvertures de glace plus froide que le vent froid lui-même ma grande soeur au moment où je parle a entamé les démarches nécessaires afin de racheter pour une somme dérisoire la maison de ma grand-mère partie finir séjour dans un logement social elle m'a téléphoné pour m'en parler et me parler des travaux très importants qu'il y avait à faire étant donné le taudis dans lequel vivait ma grand-mère dont le plafond était percé d'un trou de près de 2 mètres de diamètre et puis je l'aime bien mamie donc je ne veux pas la critiquer mais l'odeur qu'il y avait des crottes de je sais pas trop quoi partout la moisissure on va en avoir pour longtemps de travaux ma soeur qui n'aurait jamais pu voir autre chose que le village de toute sa vie à 25 ans déjà propriétaire et engagée dans des travaux interminables ma grand-mère comme celle de la surveillante adoptait des hordes de chiens elle se sentait moins seule et pouvait se blottir contre la nuit pour récupérer un peu de la chaleur corporelle qui les produise au moins j'ai bien chaud aux jambes quand je dors avec et ça fait de la compagnie sinon je m'emmerde un peu toute seule elle en adoptait 5 6 parfois ce qui irritait fortement mon père il trouvait son comportement irrationnel adopter des chiens alors qu'elle pouvait à peine se nourrir et tu peux même plus aller te promener parce que tes chiens ils bousillent la baraque si tu sors j'ai bien vu qu'ils arrachent les rideaux le canapé qu'ils pissent sur la télé et puis oui ce que je disais t'as pas d'argent pour les nourrir elle se justifiait ils bouffront les restes mais tout le monde s'en apercevait elle achetait de la nourriture pour les chiens et encore moins pour elle c'était elle qui bouffait le reste des chiens et finalement en plus d'avoir froid elle avait faim quand ma grand-mère n'avait plus de bois elle partait dans les forêts qui bordent le village elle emportait avec elle son cabas en toile vert et bleu criblé de trous comme elle avait fini par l'admettre à cause des chiens qui boient tout elle ramassait de petites branches qu'elle rapportait ma mère le faisait elle aussi pour allumer le feu de la cheminée ou pour cuire la viande sur les grilles du barbecue quand elle n'avait plus de charbon de bois sa fierté de mère mes grosses ne manqueront pas de bouffe ils n'auront pas froid pour ne pas avoir à subir la honte ma mère en faisant un jeu nous savions que c'était la pauvreté le manque d'argent les enfants comprennent ça plus vite qu'on peut l'imaginer ma mère disait on va aller ramasser du bois histoire de faire une petite promenade au moins on va bien se marrer nous faisions semblant de la croire et elle faisait semblant de croire que nous la croyions parfois ma mère fatiguée cessait de faire semblant elle abandonnait tous ses efforts pour nous cacher la réalité et me contraignait à me rendre à l'épicerie du village pour faire crédit faire marquer de quoi manger vas-y toi parce que comme t'es un gosse si tu demandes pour faire marquer elle va dire oui alors qu'à moi c'est certain qu'elle va me dire non la vieille conne de l'épicerie j'essayais de me dérober avant que mon père n'intervienne tu vas te dépêcher de te bouger le cul sinon ça va mal se passer pour toi il me terrifiait tant et si bien que je m'exécutais en silence les enfants inspirent plus facilement la pitié et j'étais désigné comme étant celui qui devait utiliser cet atout pour obtenir de la nourriture pas seulement à l'épicerie mais également certains jours chez les voisins les autres habitants du village pour demander un morceau de pain un paquet de pâtes ou un peu de fromage l'humiliation quand il fallait au moment de payer les denrées à l'épicerie dire à voix basse pour que les femmes du village qui étaient présentes n'entendent pas maman elle demande si on peut faire marquer et la patronne qui tirait beaucoup de satisfaction a élevé la voix de façon à ce que à l'inverse tout le monde puisse saisir ses paroles ça peut pas durer comme ça tes parents il faut bien qu'ils payent parce que moi je peux pas leur faire marquer sans arrêt ils n'ont qu'à travailler un peu plus s'ils ont besoin d'argent moi répète leur bien je suis là en magasin tous les jours de 8h du matin à 8h du soir il n'y a que comme ça qu'on y arrive bon c'est la dernière fois que je vous laisse faire marquer la dernière je te préviens parce que je peux pas te laisser repartir les mains vides et moi qui baissait les yeux haïsait la patronne de l'épicerie l'envie d'arracher son visage avec n'importe quel objet pointu et coupant merci madame merci madame d'autres fois quand nous n'avions plus d'argent nous mangeons les poissons que mon père pêchait il était pêcheur depuis toujours c'était une passion les garçons pratiquaient la pêche ou la chasse il y allait très souvent dans les étangs aux abords du village surtout depuis son accident à l'usine qui avait entraîné la perte de son travail il rapportait les poissons à la maison que ma mère vidait avant de les mettre au congélateur enveloppés dans du papier journal ou dans des sacs plastiques de supermarché la vision horrifiante quand j'ouvrais le congélateur et y trouvais ses cadres recouverts d'un manteau de glace le plus troublant était de voir leurs yeux prisonniers de la glace après avoir été figés par la mort et l'odeur qui restait plusieurs jours dans la pièce commune après que ma mère eut vidé les poissons les fins de mois où mes parents n'avaient plus assez d'argent pour acheter de la viande nous mangeons du poisson pendant plusieurs jours d'affilée le dégoût est né de là aujourd'hui je suis écœuré par ce place si valorisé dans les milieux dans lesquels j'ai voulu parvenir les histoires du village nous n'étions pas les plus pauvres nos voisins les plus proches qui avaient moins d'argent encore une maison constamment sale mal entretenue était l'objet du mépris de ma mère et des autres n'ayant pas de travail il faisait partie de cette fraction des habitants dont on disait qu'ils étaient des feignants des individus qui profitent des aides sociales qui branlent rien une volonté un effort désespéré sans cesse recommencé pour mettre d'autres gens au-dessous de soi ne pas être au plus bas de l'échelle sociale du linge crasseux était éparpillé partout dans leur maison les chiens urinaient dans toutes les pièces souillaient les lits les meubles étaient couverts de poussière pas seulement de la poussière d'ailleurs plutôt une saleté dont aucun mot exprime la vérité un mélange de terre de poussière de reste de nourriture et de liquide renversé vin ou coca cola séché des cadavres de mouches ou de moustiques eux aussi étaient sales les vêtements maculés de terre ou d'autres choses les cheveux gras et les ongles longs noircis ce que ma mère répétait également toujours avec fierté la pauvreté ça empêche pas la propreté nous au moins on a pas trop d'argent mais la maison est bien propre et mes gosses sont toujours des vêtements qui sentent la lessive ils sont pas crapés les voisins allaient dans les champs qui entouraient le village pour dérober du maïs et des petits pois avec la vigilance dont il fallait faire preuve pour ne pas être surpris par les agriculteurs faire gaffe aux cutéreux je passais chez eux de nombreuses journées dans la cuisine qui sentait le pétrole à cause du réservoir entreposé dans la pièce d'à côté cette pièce avait d'abord été la salle de bain mais les voisins jugeant qu'une salle de bain n'était pas utile on avait fait une réserve de pétrole nous préparions du pop-corn avec le maïs volé aux cutéreux les récits que nous en faisions comme des enfants peuvent le faire des récits cousus de mensonges d'éléments ajoutés inventés d'exagération les péripéties imaginaires du voisin et à ce moment là le cutéreux il est arrivé et m'a poursuivi en tracteur mais j'ai couru plus vite et il n'a pas réussi à me rattraper nous nous racontions les histoires qui animaient le village et rendaient l'existence moins monotone l'une d'entre elles m'avait beaucoup marqué c'était la mort d'un homme au village il n'avait plus d'argent des dettes accumulées dans tous les cafés mon père aime dire qu'il y en avait 12 pour un village d'à peine plus de 500 habitants en ces temps là je dis l'histoire d'un homme mais je le connaissais bien la solitude la fin le vieil homme devait être là de son existence il était fatigué de vivre mais il ne s'est pas directement donné la mort comme si même cet effort avait été trop éprouvant et puis l'odeur a commencé à se propager dans les rues je l'ai senti moi aussi un jour que je me promenais avec mon cousin il m'a dit ça pue la mort ici je passais beaucoup de temps avec mon cousin il avait besoin de moi pour lasser ses chaussures ou se gratter le dos son handicap l'empêchait de se mouvoir correctement quand il était enfant tandis qu'il finissait sa croissance sa colonne vertébrale a continué à se développer à grandir de façon anormale puis elle a atteint le cerveau provoquant des lésions irréversibles un grave handicap il marchait de travers la bosse imposante qu'il avait sur le dos déformait ses vêtements le bossu de Notre-Dame gloussait les habitants il a perdu ses dents très jeunes à partir de 20 ans elles se sont mises à tomber les unes après les autres et certains jours sans trop qu'on sache pourquoi sa peau devenait jaunâtre ou pour ainsi dire totalement jaune ces jours-là des fièvres foudroyantes le clouaient au lit pour des semaines il était handicapé mais les gens du village évitait de prononcer ce mot devant lui ou sa mère nous ne savions pas si sa mère ma tante feignait de ne pas avoir conscience de la gravité de son état de santé ou si elle était réellement incapable de comprendre la situation dans laquelle se trouvait mon cousin les parents sont les derniers à admettre que leur fils est fou un jour une seule fois je me souviens la stupéfaction quand nous l'avons entendu dire comme un aveu comme si elle nous apprenait nous révélait quelque chose vous savez mon fils il est handicapé en l'absence de sa mère en revanche les habitants parlaient de son handicap le malheureux ah ton cousin il n'a pas de chance tu es un gentil garçon d'en prendre soin les médecins quand j'allais le voir me prévenaient profite bien de ton cousin il ne va pas vivre très vieux tu sais les mots crient aussi ton cousin le bossu l'éclopé du village le montgol il y avait dans ma famille plus de handicapés que dans d'autres familles ou peut-être qu'on le cachait moins qu'on le soignait moins qu'on ne savait pas comment s'y prendre peut-être simplement était-ce le manque d'argent pour se soigner correctement l'hostilité à l'égard de la médecine il y a ma cousine qui est née avec deux palais l'autre cousin qui tombe malade en permanence il est allergique aux antibiotiques à la lessive à l'herbe il y a la tante qui s'arrache les dents avec une pince quand elle est saoule sans raison pour jouer une pince comme celle qu'on utilise au garage elle est souvent ivre et fatalement elle se retrouve sans avoir de dents à arracher mon cousin a dit ce jour-là ça pue la mort il avait raison c'était la mort je ne pouvais pas deviner qu'elle avait cette odeur le vieil homme avait décidé de rester chez lui de ne plus sortir ne plus aller prendre son pastis mon petit jaune au café du village où se retrouvent les hommes le soir après le travail ou après une journée à la maison devant la télévision quand ils n'ont pas de travail il est resté chez lui en attendant de mourir fixe immobile sur son lit les rumeurs disaient j'ignore si c'était juste elle disait qu'il était mort dans les déjections il est mort dans sa pisse et dans sa merde même de son lit il ne voulait plus bouger il n'allait plus aux toilettes il couvrait les mards de pisse et les tas de merde avec des feuilles de papier journal comme un dernier souci d'hygiène avant de mourir paraît que ses chaussettes elles étaient incrustées dans sa chair ça faisait des mois qu'il ne les avait pas retirées et avec la pisse le pu les chaussettes elles sont petit à petit rentrées dans sa peau collées comme si à force elle faisait partie de son corps et puis le silence le processus de décomposition du corps les femmes du village il a été bouffé par les verres et l'odeur qui se propage dans les rues la foule s'est amassée ce même jour où mon cousin avait identifié sans le vouloir la mort car ça pue la mort était une expression que nous utilisions de façon constante pour qualifier toutes les mauvaises odeurs autour de la maison de laquelle se dégageait l'odeur du corps en pute réflexion malgré l'oxygène bientôt irrespirable les femmes se couvraient le nez à l'aide de mouchoirs en papier pour pouvoir continuer à regarder pouvoir rester là ne pas abandonner cette chance d'assister à un pareil événement pouvoir sortir quelques instants le temps de quelques minutes d'un quotidien sans surprise sans même l'attente ou l'espoir de la surprise mon cousin du fait de son organisme fragile a beaucoup vomi cet après-midi cette histoire nous la racontions souvent elle nous amusait la bonne éducation mes parents veillaient à me donner une bonne éducation pas comme les racailles et les arabes des cités la vanité que ma mère en tirait mes enfants sont bien élevés je les dresse bien pas comme les voyous ou je ne sais d'où lui venaient ces informations peut-être des propos que lui donnait son père ancien combattant de la guerre d'Algérie mes enfants sont bien élevés pas comme les algériens tu sais ce sont les pires les algériens quand tu regardes bien ils sont beaucoup plus dangereux que les marocains ou les autres arabes censé s'assurer par ma mère de ma supériorité sur les arabes ou nos voisins extrêmement pauvres ce n'est qu'après avoir quitté le collège que j'ai pu me rendre compte que j'étais moins privilégié que je n'avais imaginé je savais avant cela qu'il existait des mondes bien plus favorisés que le mien les bourgeois que mon père insultait l'épicière du village ou les parents de mon amie Amélie j'y pensais même régulièrement mais tant que je n'avais pas été directement confronté à l'existence de ces autres mondes que je n'y avais pas été plongé ma connaissance était restée à l'état d'intuition de fantasme je le découvrais plus tard notamment en discutant avec mes anciens enseignants les enseignants du collège impuissants abattus par la façon qu'avaient les parents du village d'élever leurs enfants et qui en parlait en salle des professeurs et le petit belgueul il a des capacités mais s'il continue comme ça à ne pas faire ses devoirs à être absent si fréquemment il ne s'en sortira pas j'appartenais au monde de ces enfants qui regardent la télévision le matin au réveil jouent au football toute la journée dans les rues peu fréquentées au milieu de la route dans les pâtures qui s'étendent derrière leur maison ou en bas des blocs qui regardent la télévision encore l'après-midi le soir pendant des heures la regarde entre 6 et 8 heures par jour au monde de ces enfants qui passent des heures dans les rues le soir et la nuit à zoner mon père me prévenait maladroit quand il s'agissait d'aborder les questions scolaires que je pouvais faire ce que je voulais mais que je devrais toujours en assumer les conséquences tu sors quand tu veux tu rentres à l'heure que tu veux mais si le lendemain tu es fatigué à l'école c'est de ta faute si tu veux jouer au grand tu vas jusqu'au bout quand les enfants d'instituteurs du médecin ou des gérants de l'épicerie étaient astreints à rester chez eux pour faire leur devoir il lui arrivait à de multiples reprises dans une même semaine de me demander si mes devoirs étaient faits peu lui importait la réponse comme ma mère qui m'interrogeait sur ma journée au collège sa question ce n'était pas lui qui la posait mais un rôle qui le dépassait parfois contre sa volonté l'acceptation ou plutôt l'intériorisation du fait qu'il valait mieux qu'il était plus légitime de bien faire ses devoirs pour un enfant toutes les sorties tournaient autour de l'arrêt d'autocar qui était le centre de la ville des garçons nous y passions nos soirées à l'abri du vent et de la pluie il me semble qu'il en a toujours été ainsi les garçons à l'adolescence se retrouvaient chaque soir là pour boire et discuter mon frère et mon père étaient passés par là et en retournant au village j'y ai vu les garçons qui n'avaient pas 8 ans quand je suis parti ils avaient pris la place que j'avais occupé quelques années auparavant rien ne change jamais les discussions interminables jusqu'au bout de la nuit toujours les histoires du village comme un monde qui n'existait que pour lui-même étranger à toute connaissance de l'extérieur de l'ailleurs les blagues les boîtes aux lettres que nous cassions à coups de pied juste pour le plaisir Janine la vieille femme qui habitait en face de l'arrêt du car qui appelait les gendarmes quand nous étions trop bruyants et nous qui l'insultions salope vieille connasse avant de nous enfuir en courant nous achetions des packs de bière et nous buvions jusqu'à vomir en filmant ces scènes avec les téléphones portables je me souviens très jeune dès 13 ans 14 ans d'avoir été confronté à des pertes de connaissances des comas éthyliques devoir appeler les secours maintenir sur le côté un de mes copains pour éviter qu'il ne se noie dans son propre vomi quand c'était à moi que cela arrivait les lendemains de soirée arrosés nous disions vivement la cuite de samedi je me réveillais dans l'une des tentes plantées dans les pâtures autour du village la veille par nos soins les vêtements rigidifiés par le vomi séché qui les recouvrait un sac de couchage sale à l'odeur à peine descriptible à cause de la nourriture renvoyée par mon estomac malade le ventre douloureux et la boîte crânienne harcelée par des pulsations comme si le coeur et les poumons se trouvaient le temps d'une journée à la place du cerveau les copains me disaient en riant que j'avais échappé peu à la mort j'aurais pu me noyer dans mon vomi avaler ma langue je m'appliquais à me rapprocher le plus possible des garçons pour apaiser mes parents en vérité je m'ennuyais beaucoup en leur compagnie et il n'était pas rare que je dise à ma mère lorsque je m'absentais que je partais jouer avec eux je rejoignais en fait Amélie l'un de mes jeux préférés consistait à la maquiller l'affubler de rouge à lèvres et de tout un tas de poudres différentes j'ose à peine m'imaginer l'effroi qui aurait saisi mes parents s'ils l'avaient su j'éprouvais ce besoin de les rasséréner de faire en sorte qu'ils cessent de se poser des questions que je voulais voir disparaître des bagarres ponctuées ces soirées dans l'arrêt de bus s'ajoutaient au litre de bière du whisky bon marché et du pastis les festivités se prolongeaient jusqu'au bout de la nuit jusqu'au lever du jour du temps pour rien pour attendre que le temps passe ou plutôt qu'il vienne l'arrêt de bus lui aussi en briques rouges tagué nique la police à mort les sales pédés les bagarres étaient monnaie courante les filles comme les garçons se battaient essentiellement les garçons et pas seulement sous l'emprise de l'alcool presque tous les jours dans la cour du collège les enfants se regroupaient autour des deux adversaires parfois plus et hurlaient à pleine voix le nom de celui qu'ils supportaient l'une d'elles a éclaté un jour entre Amélie et moi une dispute d'enfants ses parents avaient une situation plus confortable que les miens pourtant pas vraiment des bourgeois une mère employée à l'hôpital et un père technicien chez EDF Amélie m'avait dit ce jour-là pour me blesser elle savait qu'en disant cela elle y parviendrait que mes parents étaient des feignants je me rappelle cette dispute avec la précision des événements que l'on créait dans sa vie à partir de souvenirs qui auraient pu être insignifiants banals et puis des mois des années après selon ce qu'on le devient ils prennent du sens je l'ai frappé je l'ai saisi par les cheveux et j'ai claqué sa tête contre la tôle du quart du collège qui stationnait là avec violence comme le grand roux et le petit au dos voûté dans le couloir de la bibliothèque beaucoup d'enfants nous voyaient ils riaient et m'encourageaient vas-y défonce-la défonce-lui la gueule Amélie qui pleurait me suppliait d'arrêter elle hurlait et gémissait imploré elle m'avait fait comprendre qu'elle appartenait à un monde plus estimable que le mien tandis que je passais du temps à l'arrêt de bus d'autres enfants comme elle Amélie lisaient des livres offerts par leurs parents aller au cinéma et même au théâtre leurs parents parlaient de littérature le soir d'histoire une conversation sur Aliénor d'Aquitaine entre Amélie et sa mère m'avait fait pâlir de honte quand ils dînaient chez mes parents nous ne dînions pas nous mangeions la plupart du temps même nous utilisons le verbe bouffer l'appel quotidien de mon père c'est l'heure de bouffer quand des années plus tard je dirais dîner avec mes parents ils se manqueront de moi comment il parle l'autre pour qui il se prend ça y est il va à la grande école il se la joue au monsieur il nous sort sa philosophie parler philosophie c'était parler comme la classe ennemie ceux qui ont les moyens les riches parler comme ceux-là qui ont la chance de faire des études secondaires et supérieures et donc d'étudier la philosophie les autres enfants ceux qui dînent c'est vrai boivent des bières parfois regardent la télévision et jouent au football mais ceux qui jouent au football boivent des bières et regardent la télévision ne vont pas au théâtre je formulais mes plaintes auprès d'Amélie quant à ma mère qui ne s'occupait pas assez de moi contrairement à la sienne je n'étais pas à même de voir que la mère d'Amélie n'avait pas le même métier le même statut n'avait pas des conditions de vie aussi rudes qu'il était plus difficile pour ma mère de me consacrer du temps et par là de l'amour d'autres fois c'est vrai l'indifférence de ma mère me rassurait quand je rentrais du collège elle aurait pu facilement voir mes traits tirés comme des rides mon visage semblait ridé à cause des coups qui me vieillissaient j'avais 11 ans mais j'étais déjà plus vieux que ma mère je sais au fond qu'elle savait pas une compréhension claire plutôt quelque chose sur quoi elle peinait à mettre des mots qu'elle ressentait sans être capable de l'exprimer je craignais qu'un jour elle ne se mette à formuler toutes ces questions qu'elle accumulait malgré son silence depuis des années de devoir lui répondre lui parler des coups lui dire que d'autres pensaient la même chose qu'elle j'espérais qu'elle n'y pensait pas trop et qu'elle finirait par oublier un matin avant de partir pour le collège elle m'avait dit tu sais Eddie tu devrais arrêter de faire des manières les gens se moquent de toi derrière ton dos moi je les entends puis tu devrais t'aérer le cerveau voir les filles elle l'avait dit comme mon père partagé entre le désarroi la honte l'agacement elle ne pouvait pas s'expliquer pourquoi je n'allais pas séduire de jeunes filles comme mon père l'avait fait des années auparavant en boîte de nuit ou au bal dans les salles des fêtes du village à partir de 12 ans je me suis rendu en boîte de nuit avec quelques copains le samedi soir pour selon ce que je disais à mes parents que je répétais afin qu'ils saisissent les motivations fictives de ces sorties y rencontrer des jeunes filles mon père moins dupe que je ne l'espérais voyait bien que je ne lui présentais pas les filles qu'il aurait été logique que je rencontre dans ces lieux il s'interrogeait sur ma passivité quand mon frère, lui ramenait chaque mois des jeunes femmes chez nous faisait les présentations et projetait fiançailles mariages, enfants un privilège réservé aux garçons quand ma soeur a présenté au retour du bal son deuxième compagnon à mes parents après avoir quitté le premier ils lui ont dit que ce n'était pas possible elle ne pouvait pas ramener un autre garçon à la maison étant donné que tout le village l'avait déjà vu avec un autre après tu comprends c'est pas qu'on ne veut pas on n'a rien contre lui il est bien gentil mais tu ne peux pas ramener des garçons comme ça tout le temps on dit ça pour toi mais les autres gens ils vont dire c'est sûr et certain ils vont dire t'es une salope si mes parents étaient en but à l'incompréhension face à mon comportement mes choix mes goûts la honte se mêlait souvent à la fierté quand ils étaient question de moi mon père n'en disait rien mais ma mère me racontait faut pas lui en vouloir tu sais c'est un homme et les hommes ça dit jamais ses sentiments il confiait à ses copains de l'usine qui me leur rapportait mon fils travaille bien à l'école il est intelligent et peut-être même que c'est un surdoué il est intelligent il va faire de grandes études et surtout surtout mon fils il va devenir riche lui qui détestait il le disait les bourgeois presque autant que les arabes ou les juifs il souhaitait me voir passer de l'autre côté en rentrant du collège je le trouvais dans la pièce commune affalée sur sa chaise et buvant son verre de pastis en regardant la télévision la télévision trop forte ses ronflements quand il s'endormait devant les injures à ma mère si elle passait devant l'écran toujours la même position les jambes étendues et les mains posées sur son ventre ma grande soeur avec ses mains sur son gros ventre on dirait une femme enceinte la pièce avait une odeur de graisse à cause des frites qui préparaient ma mère le plat préféré de mon père moi j'aime bien la bouffe d'homme qui tient bien à l'estomac pas comme dans les trucs de bourges où plus c'est cher moins t'en a dans l'assiette ce n'était pas simplement le plat préféré de mon père mais aussi l'un des rares plats dont il se nourrissait et dont nous nous nourrissions puisque c'était lui qui décidait de la composition des repas même si ma mère faisait comme si c'était elle qui décidait elle se trahissait quand elle me disait j'aimerais bien me faire des haricots ou des salades de temps en temps mais ton père il va criser les repas étaient faits uniquement de frites de pâtes très occasionnellement de riz et de viande des steaks hachés surgelés ou du jambon acheté au supermarché à discount le jambon n'était pas rose mais fuchsia et couvert de gras suintant une odeur de graisse donc de feu de bois et d'humidité la télévision allumait toute la journée la nuit quand il s'endormait devant ça fait un bruit de fond moi je peux pas me passer de la télé plus exactement il ne disait pas la télé mais je peux pas me passer de ma télé il ne fallait pas jamais le déranger devant sa télévision c'était la règle lorsqu'il était l'heure de se mettre à table regarder la télévision et se taire où mon père s'énervait demander le silence ferme ta gueule tu commences à me pomper l'air moi mes gosses je veux qu'ils soient polis et quand on est polis on parle pas à table on regarde la télé en silence et en famille à table mon père parlait de temps en temps il était le seul à en avoir le droit il commençait l'actualité le sale bougnoule quand tu regardes les infos tu vois que ça des arabes on est même plus en France on est en Afrique son repas encore ça que les boches n'auront pas lui et moi n'avons jamais eu de véritables conversations même des choses simples bonjour ou bon anniversaire il avait cessé de me les dire à mon anniversaire il m'offrait quelques cadeaux sans une parole et je ne m'en plaignais pas je ne voulais pas qu'il me parle il m'expliquait d'un air faussement décontracté qui cachait mal la gêne de devoir les dire tu attendras le début du mois quand on a les allocations familiales pour te faire ton cadeau t'es né le 30 octobre à la fin du mois c'est pas de chance j'ignorais tout de lui et surtout de son passé les seules informations que je possédais m'étaient données par ma mère tous les soirs ses copains arrivaient vers 18h avec des bouteilles de pastis mon père ne travaillait plus un matin ou un soir je ne suis plus sûr il était parti comme d'habitude à l'usine il avait emporté sa gamelle la nourriture que ma mère préparait la veille et qu'elle mettait dans un tupperware pour le lendemain mon père mangeait dans sa gamelle comme les animaux ce jour là l'usine a appelé ma mère le dos de votre mari s'est soudainement bloqué il a eu les larmes pourtant on le connait bien Jackie ce n'est pas une petite nature mais là vraiment il criait de douleur puis la voix du médecin votre mari a porté des poids beaucoup trop lourds à l'usine pendant beaucoup trop de temps il aurait fallu s'en rendre compte avant prendre les précautions nécessaires mais vous savez Jackie aime pas les médecins il s'en méfie toujours il refuse de prendre des médicaments comme son beau frère Amy Vlégic son dos est abîmé complètement broyé les disques écrasés il va devoir arrêter le travail pour une période indéterminée ma mère mais on va perdre de l'argent s'il est au chômage mon père est revenu le soir même et pendant plusieurs jours il est resté allongé parfois c'est couvré le son de la télévision et celui des pleurs des enfants de la voisine ma mère c'est la voisine elle sait pas élever ses gosses celle là il pensait devoir arrêter le travail quelques temps quelques semaines tout au plus les semaines sont vite devenues des mois et les mois des années mes parents parlaient de longues maladies fin de droit plus de chômage revenu minimum RMI ma mère m'a finalement dit que ouais il pourrait reprendre le travail ton père s'il voulait mais tu vois bien que ce qu'il aime c'est boire des bouteilles de pastis tous les soirs devant la télé avec ses copains il faut que tu comprennes ça il dit ton père il est alcoolique il retournera plus au travail après plusieurs années sans travail mon père a été confronté aux rumeurs du village provenant des femmes à la sortie de l'école ou devant l'épicerie j'acquise un feignant ça fait 4 ans qu'il travaille pas il est même pas foutu de nourrir sa femme et ses gosses regardez comme sa maison est négligée les volets qui se décrochent la peinture de la façade écaillée et son grand fils alcoolique qu'il arrive pas à calmer mes parents se braquaient il refusait de prêter attention aux ragots ma mère me confiait qu'elle n'avait que faire de ces rumeurs moi les faux cul du village je les emmerde je m'en occupe pas qu'elles se mêlent de leur cul les autres bonnes femmes mon père avait bien tenté de trouver un nouveau du travail mais il s'était découragé après avoir essuyé une centaine de refus il continuait à inviter ses copains tous les soirs qui ramenaient 2 litres de pastis parfois plus pour 3 et plus les mois passaient plus les vrais c'était difficile à atteindre mon père et ses copains en avaient conscience maintenant j'ai plus de pastis dans les veines que dans le sang je rentrais du collège à la nuit tombée tous les vendredis soirs je faisais du théâtre dans un groupe formé par mon professeur de français mon père plus que dépassé par mon intérêt pour le théâtre en était fortement agacé et refusait souvent de prendre la voiture pour venir me chercher après le cours maugréant personne t'oblige à faire tes conneries de théâtre je parcourais les 15 kilomètres qui me séparaient de chez moi à pied marchant à travers champs pendant des heures la boue et la terre qui s'accumulaient sous mes chaussures jusqu'à les faire peser plusieurs kilos les champs qui semblaient ne jamais prendre fin comme on dit à perte de vue les animaux qui les traversaient pour se rendre d'un bosquet à un autre ce soir où je rentrais plus tard que d'habitude les copains de mon père étaient déjà là ils se réservaient du pastis déclamant chaque fois on va pas repartir sur une jambe et ma mère qui rétorquait vous avez tellement picolé que c'est pas c'est pas un ni sur deux jambes que vous allez repartir c'est sur dix comme des pieuvres toujours la fumée des cigarettes et du poêle à bois qui obscurçait la pièce l'épaisseur de la fumée qui tamisait la lumière ma mère fume ça c'est de la bonne la télévision mon père et ses copains Titi et Dédé regardaient quotidiennement le même programme les commentaires sur les femmes qui participaient à l'émission pour réaffirmer leur virilité entre hommes putain elle est bonne celle-là j'aimerais bien me la faire la sauter ma mère héritée ah cela elle pense qu'à ça un soir tandis que je rentrais du collège ils ont changé de chaîne ils ne le faisaient que très rarement fidèles qu'ils étaient à leur programme la roue de la fortune ils disaient quand l'émission allait débuter notre émission vite ça va être la roue faut pas rater le début interrompant ce qu'ils étaient en train de faire leur discussion et se précipitant sur les chaises essoufflées toute la journée ils avaient attendu ce moment d'une certaine manière toute la journée n'avait eu de sens que dans l'attente de voir la roue le soir autour de quelques verres sur l'autre chaîne il y avait un homosexuel qui participait à une émission de télé-réalité c'était un homme extraverti aux vêtements colorés aux manières féminines aux coiffures improbables pour des gens comme mes parents l'idée même qu'un homme aille chez le coiffeur était mal perçue les hommes se faisaient tondre par leur femme ils n'allaient pas au salon de coiffure il les faisait beaucoup rire toujours les rire à chacune de ses prises de parole ah celui-là il fait du vélo sans sel j'aimerais pas ramasser la savonnette à côté de lui lui pédé plutôt se faire enculer l'humour l'humour qui à certains moments cédait la place au dégoût faut les pendre ces sales pédés ou leur enfoncer une barre de fer dans le cul c'est à ce moment au moment où il faisait des commentaires sur l'homosexuel de la télévision que je suis rentré du collège il s'appelait Stevie mon père s'est tourné vers moi il m'a interpellé alors Stevie ça va c'était bien l'école Titi et Dédé se sont esclavés un véritable fou rire les larmes qui coulent le corps qui se tord comme soudainement possédé par le démon la difficulté à reprendre sa respiration Stevie oui c'est vrai que maintenant que tu le dis ton fils a un peu les mêmes manières quand il parle l'impossibilité encore de pleurer j'ai souri et je me suis précipité dans ma chambre